On va se gêner aujourd'hui avec Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Titus, Jérémy Michalak et Pierre Benichoux. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Caroline. Bonjour, cher ami. Vous vous êtes bien, vous n'étiez pas là hier, alors est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ? Excellentes vacances, je vous remercie. Elle est presque aussi bronzée que Christine, bravo. Elle est aussi bronzée que Christine, mais elle n'a pas de traces de maillot, elle. Il ne faut pas donner les moindres détails aux gens dans les coulisses de votre émission. Tu dis que je suis parti en vacances au Cap d'Agres. Non, non. Tu vois, ce n'est pas des détails, ça. Non, non, il se foutait de ma gueule parce que j'avais accès à un bateau à voile et j'ai préféré faire du bateau à moteur pour bronzer à poil à l'avant. Voilà. Mais pour moi, c'était vraiment anecdotique la partie à poil, si vous voulez. Voilà, sauf que c'était un paquebot de 500 personnes. Mais bon, à part ça, tout à l'heure. Le capitaine t'a dit pourquoi il fallait que tu bronzes à l'avant ou pas ? C'est une drôle de proue quand même. Je vous imagine à poil à l'avant. Non, mais quand je dis à poil, c'est-à-dire que quand il y avait la tempête ou même par mer calme ? Ce sont les héritiers de Cousteau qui ont été surpris. Ils n'avaient jamais vu une baleine volue. Ah, je vous emmerde pour ce démarrage. Non, mais quelle rentrée des glaces vous me faites ? La seule chose que vous ne dites pas, c'est qu'elle n'a pas un bronzage idiot trop foncé. Elle a ce bronzage émouvant des femmes à la peau très blanche qui se colorent à peine et qui donne ce côté doré comme ça et qui est absolument ravissante. Et d'ailleurs, son mari est à l'écoute. Non, mais merci beaucoup Pierre. Il faut que je vous le dise, mon cher Bernard. Tous les maris s'appellent Bernard. Il faut que je vous le dise, mon cher Bernard. Il n'y en a plus pour longtemps de la petite à la maison. C'est vrai qu'il n'avait qu'à pas la rendre si belle. Vous connaissez l'expression, elle est bronzée comme un poulet. C'est le blanc le meilleur. Et vous, bonundi, vos vacances ? Trop courtes, comme beaucoup de gens, je pense. Vachement bien. En Corse, comme d'habitude ? Non, un peu partout en France. Ah oui, en France. Pas en Corse. C'est vrai. T'as les chercher d'autres gens, quoi. En tout cas, les auditeurs sont revenus aussi, pour ceux qui étaient partis. Tous n'ont pas eu cette chance. Mais certains ont écouté, évidemment, l'émission pendant tout l'été et ont noté, évidemment, que nous sommes là désormais une demi-heure de plus, ensemble jusqu'à 18h30 désormais. Désormais, Marie, par exemple, me dit, je suis une très fidèle auditrice. Mais je vous écoute toujours en différé. Quand votre émission a commencé, il y a une dizaine d'années, oui, en fait, notre dixième anniversaire, elle durait une heure. Comme je n'utilise encore qu'un baladeur ou une radiocassette, j'avais donc acheté des cassettes audio de 60 minutes. Vous êtes ensuite passé à 1h30. J'ai donc acheté des cassettes audio de 90 minutes. Par la suite, votre émission est passée à une durée de deux heures. J'ai alors acheté des cassettes audio de 120 minutes. Voilà que vous passez à deux heures et demie d'antenne. Me voilà alors obligé d'investir dans un iPod. Ce n'était pas prévu dans mon budget de rentrée. Et en plus, c'est de la crise. Je me permets donc de vous faire parvenir la facture correspondant à ce nouveau matériel dont je vais faire l'acquisition par votre faute. J'ai également un gros stock de cassettes audio, 60, 90, 120 et 200 minutes, qui ne me servent plus à rien. C'est vrai, ça, je n'en ai pas pensé. Ça existe encore ? Les cassettes audio ? Oui, moi, j'ai fait du rangement, j'en ai. Je ne savais pas qu'en faire. Moi, je trouve que ce serait une bonne action, quelque chose d'amusant et un bon coup publicitaire qu'Europe 1 dise, nous achetons cet iPod, cet iPod, pardon, excusez-moi, cet iPod à cette auditrice. Moi, je trouve qu'on devrait le faire. Et moi, je vous propose qu'on se cotise. J'ai déjà mis 5 euros. J'ai déjà mis 5 euros. Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que celui qui gagne le plus dans cette émission, paye l'acquisition. Très bonne idée. Je dis ça comme ça. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est con, c'est encore moi qui vais payer l'iPod. Rachète Apple, on s'y rend plus vite. Joujou se trompe. Les malheureux expulsés de Saint-Bernard, dont on a parlé hier entre 18h et 18h30 avec Samuel Benchetrit, qui était notre premier invité mystère dans la loge d'honneur, c'était en août 96, et non août 99. Voilà d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, j'ai eu le doute. J'ai dit, vous êtes sûr, il y a 10 ans, il me semblait que c'était il y a plus longtemps, c'était il y a 13 ans, l'expulsion de l'église Saint-Bernard. Nous avons donc rectifié. Bonjour Laurent, si tu lèves le pied, je te donne 100 000 euros, signé Philippe Bouvard. C'est un auditeur qui s'appelle Gilda, ce qui m'a fait cette blague. À un moment, j'y ai cru. Deux autres auditeurs sont en attente au téléphone pour jouer avec nous. Bonjour Clara, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Laurent. Clara appelle depuis Strasbourg. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Alsace ? Je suis étudiante aux arts déco. Étudiante aux arts déco, une future artiste. Ben oui. Christophe, vous faites quoi vous ? Je suis responsable commercial. Responsable commercial. Un artiste aussi. Donc artiste. Très artiste. Je suis artiste de la vente. Responsable commercial de quoi ? Je suis commercial dans un bureau d'études qui s'occupe d'environnement. D'accord. Je surf sur la bague. Prêt à répondre à la première question ? Tu travailles dans les environs quoi. Oui, exactement. Dans les environs de Marseille aussi. Très bien. Ah c'est vrai ? Oui. C'est pas pour ça que je vais t'aider. Merde, dommage. Parce que tu m'as fait passer un mauvais week-end. Pourquoi ? Ah ben parce que j'ai mon ami qui m'a parlé de toi tout le week-end. Ah ouais, il connaît ta voix aussi. Ah voilà. Donc il est beau, il est grand, il est fort. Enfin il a... Ah elle l'a pas vu depuis longtemps. Donc je pense qu'elle a jamais bu, ouais. Ah oui, vous êtes à Albi vous. Tout à fait. Albi c'est pas loin de Marseille, Albi. Oui, c'est pas loin de Toulouse non plus quoi. Je fais le sud-ouest, le sud-est, je suis un petit peu partout. Bon. Clara, Christophe, vous êtes prêts ? Voici la première question. Attention, les chroniqueurs vont aller plus vite que vous. En tout cas, vont essayer d'aller plus vite que vous pour y répondre. Où le DJ David Guetta a-t-il été au platine dans la nuit de dimanche à lundi ? Ou plutôt, à quelle occasion était-il au platine dans la nuit de dimanche à lundi ? Je parle donc du DJ David Guetta. Alors... C'est pas une université d'été. C'était à Berlin pour la fermeture, enfin pour la cérémonie de clôture des championnats du monde d'athlétisme ? Du tout. Il n'était pas avec à Berlin. Il était aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, pas tout à fait. Alors, il était au Bahamas, un truc comme ça. Voilà, il était au Bahamas. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Pour l'élection de Miss Universe. Bonne réponse de Clara. Évidemment, vous ne pouviez pas le savoir, Caroline. Quoi ? J'étais à ça de me faire qualifier. C'est vrai que les gens à la radio ne voient pas la taille du mouvement. Je ne sais pas pourquoi je vous fais passer pour une moche alors qu'elle est très jolie. Elle est jolie comme tout. Je pense exactement à ça. Les gens qui ne la connaissent pas ne savent pas le plaisir qu'on a d'être avec elle. Oui, mais alors moi, je vais te dire, je pense à tous ces chauffeurs de taxi ravis qui me disent « Non, mais c'est vous, Caroline Diamant ? Mais vous n'êtes pas grosse ! » Mais comment vous êtes rentré jusqu'à l'arrière-du ? Oui, c'est ça. Passez plutôt par le coffre. Non, mais c'est quand ils partent, quand ils trouvent l'arrière dans le rétroviseur, ils font « Ah ouais, quand même ! » Non, ce n'est pas le chauffeur de taxi moyen qui dit ça. C'est le chauffeur de taxi niqueur qui dit ça. En tout cas, c'est encore une Vénézuélienne qui a remporté le concours de Miss Univers. C'était déjà une Vénézuélienne l'année dernière. C'est encore une maladie vénézuélienne cette année. Ah ben oui, ça s'attrape, ces choses-là. Et la Française, elle a fini combien ? La Française a terminé sixième. C'est pas mal ! C'est pas mal, c'est mieux qu'à l'Eurovision. Sixième sur six candidates. Non, 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 non. Elles étaient quand même beaucoup plus nombreuses. Et David Guetta était au platine. Il y avait aussi le rappeur Florida. Vous connaissez ? Oui. Florida, bon, très bien. Qui était au micro. Et Guetta a mis de l'ambiance. Il y avait quand même 82 jolies filles qui se présentaient. C'est pas mal, 6 sur 82. C'est extra. Surtout qu'elles sont toutes refaites, il paraît, à part les Françaises. Et David Guetta, il a fini combien ? C'est vrai que, vu de loin, il aurait pu finir troisième. Il est immensément riche, David Guetta. Vous avez vu, il a un appel privé marqué David Guetta sur le réacteur. Mais c'est normal, il est au platine. Mais ils vendent des disques. La France n'a pas gagné le concours Miss Universe depuis 1953. Mais il faut dire que, comme on n'a pas gagné depuis 1953, on renvoie toujours la même. Alors, oui. C'est-à-dire que depuis 1953, la chirurgie esthétique a été inventée aussi. Alors, il paraît que les Vénézuéliennes, justement, c'est de particularité qu'elles sont naturelles par rapport aux autres. C'est pour ça qu'elles gagneraient. J'ai des photos de Miss Universe, si vous voulez, je vous fais passer. Alors, avec plaisir. En maillot, là, regardez, voilà. Ouais, ouais. On me dit donc, faites pas non plus. Non, mais j'ai Caroline à côté, franchement. Ouais, honnêtement, j'avais ma place. En tout cas, David Guetta, qui était au platine pour le concours de Miss Universe, c'est vrai, a fait un tabac à travers le monde. Il y avait un papier dans le Parisien, ce matin, qui disait « Les Américains s'arrachent David Guetta ». C'est vrai, ça ? Oui, il s'est payé toutes les plus... Enfin, il s'est payé. Il y a les plus grandes stars américaines du moment qui participent à son album. Les Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Kelly Rowland. Ouais, il y a Kelly Rowland et Destiny's Child. Vous allez me dire que sur le corps, rétrograde, vieux con et tout ça, je sais pas ce que ça veut dire, DJ. Bon, disque jockey, je sais, mais... Je t'explique. En quoi consiste ce métier ? Je t'explique. C'est mettre des disques sur un follow, là. Pierre, 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 vous le saurez dans un instant, après la pub. C'est toujours « On va se gêner » avec Laurent Ruquier. Vous êtes toujours là, Clara et Christophe ? Oui. Pardon, on était là en train de discuter entre nous. C'est certain, mais on a bien vu. Et puis, Titoff allait se lancer dans une explication pour Pierre, tenter de lui raconter ce que c'était qu'un DJ ou un DJ. C'est un des plus beaux métiers du monde. Après, quand c'est de l'ancienneté, mettons, chroniqueur sur Europe 1, après ça, c'est vraiment un des meilleurs métiers du monde. C'est-à-dire que le mec, il est là, les DJ qui ont vraiment la mode en ce moment, ils arrivent vers... Ils prennent les platines vers 3h du matin. Ouais, vers 3h15, ils sont repartis. Vers 4h15, ils sont repartis. Ils prennent entre 20 000 et 50 000 euros la soirée. Ils arrivent en « Edge Prix ». Ils mettent dans la platine le disque des autres. Pas nécessairement. Ils mélangent... Il y a deux catégories. On va faire un petit cours un peu magistral sur le disque jockey. Il y a deux catégories. Envoie la question, Laurent. Il y a d'un côté le disque... Vous avez la taille du disque jockey. Oui, c'est ça. Je monte sur le disque et je tourne avec. Non, t'as d'un côté les DJ qui sont là juste pour mettre une ambiance dans une boîte de nuit, c'est-à-dire enchaîner dans le tempo différents disques de différents artistes. Et après, t'as le DJ producteur qui produit aussi ses disques et qui est considéré comme un musicien et qui fait chanter les gens et qui fait la musique électronique pour la plupart du temps. Vous êtes en train de m'expliquer pourquoi ce n'est pas un métier, c'est de la connerie. Pierre, forcément, vous en êtes resté, vous, aux vieux DJs comme moi. Nous, on adorait les vieux DJs qui disaient... Et Madeleine est demandée à la réception. Et de la part de Jérôme, pour s'affiancer Marie-Christine. La voiture a immatriculé 2300 JX75 bouche le parking. Ça, c'est un vrai DJ. Oui, oui, oui. Il devait y avoir une bonne ambiance dans vos boîtes de nuit. Qui m'a surpris dans le papier sur David Guetta dans Le Parisien aujourd'hui, c'est Emmanuel Marolle qui signe ce portrait, c'est que j'ignorais qu'il était le frère du journaliste Bernard Guetta. Demi-frère. Ah bon, demi-frère, vous êtes sûr ? Oui, Bernard est un ami. Alors, j'ai dit un jour, j'ai appris ça, quand il avait les bains douches. Alors, j'ai dit, on va voir un coup de chez ton frangin. Il me dit, oh oui, non, 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 je le vois très peu. En fait, il se voit assez peu, il s'estime tous les deux. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il me dit, il se voit assez peu. Clara, en tout cas, est la gagnante de la première question du jour. Bravo, Clara. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné ? Bah oui, oui, oui. Alors, attention, vous voulez la petite musique ? Oui. Clara, vous avez gagné plusieurs livres. D'abord, les hommes mariés ne font pas les nuits douces. C'est signé... Les nuits quoi ? Les nuits douces. C'est signé Yael Koenig. C'est publié chez Iago. C'est la crise de rire. Blague, pourtant difficile. Un livre écrit, enfin écrit en tout cas, recueilli par François Jouffat et Frédéric Pouillet. C'est chez First Edition. Le Rendez-vous de Rangoon, un roman d'Evlyne Dress aux éditions Alphée. Nous vous offrons aussi le livre de Samuel Benchetrit, qui était notre invité hier. Samuel Benchetrit, c'est chez Grasset, et ça s'appelle le cœur en dehors. Déplace pour aller voir Mission Florimont, signé Sacha Danino et Sébastien Zopardi. C'est au théâtre Tristan Bernard. Si jamais vous pouvez aller de Strasbourg jusqu'à Paris, vous pourrez aussi aller voir l'expo Saint-Germain-des-Prés, l'écume des années Vian. On vous offre des invitations. Et un exemplaire, en plus du magazine Plume spécial Boris Vian. Ce magazine est partenaire de l'opération Patrimoine Écrit. Si vous êtes amatrice d'écriture, de manuscrit et de correspondance, c'est le cas, Clara ? Euh, oui. Non, dites-moi non. Ouais, ouais, ouais. Clara, Christophe, on vous embrasse, on vous applaudit. Merci. Merci. Au revoir. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous de divertissement de l'après-midi avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Ah, dites, puisqu'on parlait des DJ, puisqu'il faut dire DJ, vous me l'avez appris. Alors, pourquoi il y a un J s'il faut dire J, moi ? Parce que J en anglais, c'est J. Ah bah voilà, apprenez-moi les choses, vous voyez. Et sinon, on ferait des J, quoi. Alors, les DJ... C'est comme le whisky, tu vois, on tombe tout le temps. C'est le J en B. J, J, B. Non, c'est J, B. Non, c'est J, B. J. Non, c'est J, B. Le J en anglais, c'est J. Le J en anglais, c'est J. J, B. Le whisky, il faut dire J, B. Non, mais avant, oui. Tout le monde dit J, B. Eh bah oui, on a tort. Mais les Anglais, les vrais, ils disent J, B. Oh non, là, vous me faites chier. Ça sent personne en commande, donc... J'ai jamais entendu quelqu'un dire, je veux un J, B. Non, ça, vous avez raison, ça ne se dit pas. En tout cas, tu demandes un Ballantime, c'est plus... Je suis DJ avec Daniel Sealy. En tout cas, il y a un nouveau DJ, un nouveau confrère pour David Guetta, et il est resté au platine pendant plusieurs heures à Berlin ce week-end. Presque 3-4 heures torse nu en sueur au platine de qui s'agit-il ? Youssef Bolt. Youssef Bolt, bonne réponse de Caroline Guillaume. On est chez un mec torse nu très sur le cou, Caroline. C'est fou, ça. Je ne savais pas qu'il avait ce talent-là aussi, alors. Voilà, d'être DJ, vous avez raison, ça prouve que n'importe qui peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il fait carrément la couve du Parisien. Ah oui ? Torse nu. Ah bon ? Ben oui, c'est un peu exagéré. Oh, le mec, il a trois médailles d'or, il les a fêtées toute la nuit, ça. Un scoop. Berlin, ma folle soirée avec Bolt. Pierre, ça vous fait bailler, hein ? Non, non, pas du tout, parce que j'étais le premier à l'avoir vue, je lui montre et elle répond avant moi. C'est moche. Tu me l'as montré ? Oui, tu veux que je la remontre ? Non, merci. Autre question. Peut-être avez-vous vu hier Roselyne Bachelot, accompagnée de Christine Kelly, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous annoncer la nouvelle campagne de prévention contre la grippe A. D'ailleurs, je me demande si c'est pas en train d'arriver. Mais cette campagne de prévention va être télévisuelle, radiophonique, il y aura des messages sur Internet aussi. Et parmi les messages et les conseils qu'on nous donne, outre lavez-vous les mains régulièrement, il y a un conseil assez inattendu qui a fait rire tout le monde quand Madame Bachelot a prononcé ce conseil hier en conférence de presse. Perter du poids. Non, elle a dit certes c'est enfantin, mais il faut aussi éduquer les enfants et adopter ce geste est primordial, a-t-elle dit. Après qu'on ait fait pipi ? Non. Éternuer en mettant la main devant la bouche ? Alors c'est pas ça. Bayer en mettant la main dans sa bouche ? Non. Non, ils ont dit d'éternuer dans son bras et pas dans sa main. Voilà, tousser dans sa manche si vous n'avez pas de mouchoir. C'est dégueulasse. Bonne réponse de Caroline. Non mais moi j'ai appris les mesures, ça fait depuis trois mois, je vous explique, je suis pas du genre stressé du tout. Marseille Couillon tousser dans sa manche parce qu'on a tous des manches courtes en ce moment. Ouais, carrément dans l'aisselle, oui, pour ceux qui sont en débardeur. Alors il faut tousser sur la manche de quelqu'un d'autre. Moi je trouve que c'est très gentil de sa part, seulement elle s'avance un peu. Si elle crève pas de la grippe, elle passera pour une menteuse celle-là, parce que vraiment, depuis le temps qu'elle affole le monde, et machin et tout ça, il y en a 20 millions qui deviendront, il n'y aura que 2 millions de morts et ta soeur. Alors je suis pas d'accord. Mais meurs-toi, pourquoi nous ? Non mais c'est vrai. Toi tu t'en fous, t'as connu la grippe espagnole donc. C'est vrai qu'on nous panique un peu quand même. Non, justement, je trouve pas. Quoi que tu fasses, t'as tort. Si tu dis rien, ouais le gouvernement ne fait rien, on nous cache tout, on nous dit rien. Et si tu fais trop, ouais, ils nous sentent alarmistes. C'est difficile, je serais à la place de Roselyne, je serais emmerdé, je sais pas quoi faire. En tout cas, il faut utiliser des mouchoirs jetables, ça c'est certain, c'est un des autres conseils. Pourquoi ? Ça vous est arrivé d'utiliser des mouchoirs ? Il n'y a pas encore si longtemps, j'avais des mouchoirs en tissu, oui. Pas si longtemps, il y a moins de 20 ans. Si, si, c'est une bonne anecdote, elle est bonne celle-là. Tu l'as déjà faite, on l'aime bien. Si, 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 si. Il y a 3-4 mois. Des mouchoirs en tissu, t'avais ? Oui ! Et t'avais une gourde en pot de chamois et tout. C'est du genre d'avoir un couteau suisse. Si c'est un poteau suisse, c'est un poteau suisse. Non mais à côté de vous, vous avez une gourde en pot de chamois. C'est très doux la peau de chamois, le mouchoir de papy. Le mouchoir de cholet, c'est fini depuis 2 générations. Il ne venait pas forcément. Non pas 2 générations. Il ne venait pas de cholet, il venait de l'armoire à maman. Et est-ce que comme les chemises de pierre, tu avais tes initiales dessus ou pas ? Non, donc des petits mouchoirs, à carreaux, des grands. Mais ça sert de pochette. Ma maman même les cousait elle-même parfois. Oh c'est mignon. Elle en faisait, elle récupérait du tissu. Il y avait l'expression, prends ça, mets ton mouchoir dessus pour dire qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Mets ton mouchoir dessus. Le mouchoir, ça existait. Le mouchoir, c'était un des trucs, dans la carte du tendre, on laissait tomber son mouchoir. Un homme, enfin un homme, je dis un homme. Une dame le ramassait, venez vous la porter. C'était bien connu cette chose-là. Vous n'allez pas, parce que vous êtes tous payés par Kleenex ou je ne sais pas quoi, vous n'allez pas venir nous emmerder comme mon copain. Et c'est un copain. Ouais, merci Pierre. Dès que sa mère lui tricotait, lui tricotait. C'est un mouchoir en laine. Elle devait lui tricoter des maillots en laine, sûrement. Ah non, ça pas quand même. Ah bon ? Non, parce que j'avais les couilles qui passaient entre les mailles. Une petite laine, un petit coton plus serré. Il dit des gros mots pour mettre les jeunes de son côté. Ça marche. Non mais moi, je trouve ça très mignon le mouchoir quand il est propre. La partie que je comprends moins bien, c'est au moment où vous le mélangez à votre linge pour le laver. Maintenant, je ne prends plus les mouchoirs. Je suis les conseils de Roselyne Bachelot. Je mets des manches dans ma poche. Elle dit mouchez-vous dans votre manche. C'est quand même assez incroyable comme conseil. Non, mais attendez. Bon, ça paraît grotesque, mais ce n'est pas con. Oui. Parce qu'après, votre main n'est pas pleine de bactérie. Certes, mais les pressings vont avoir du boulot d'un coup. Les machines à laver, tout simplement. Mais non, ça part à la machine. Enfin, si vous avez une jolie veste et que vous vous mouchez dans la manche. Non, non, attends. C'est éternuer dans la manche, pas se moucher dans la manche. C'était un problème. C'est pas pareil. C'est un problème. Oui, c'est différent quand même. C'était un problème des armées napoléoniennes. Ou alors, il faut plutôt moucher sur l'épaule. Comme ça, ça fait que tu es gradé. C'était déjà un des problèmes de l'armée napoléonienne. Tous les gens, à l'époque, se mouchaient dans leur manche. Et à la fin, les uniformes avaient l'air dégueulasses. Donc, il a inventé un truc très court. Un uniforme qui a qui ? Un uniforme avec des manches et une sorte de plastron. On voit ça sur les dragons, tu sais. Bien sûr. Quelle tragédie, la politique, quand même. Tu es premier de la classe. Tu fais l'ENA. Tu fais les cabinets ministériels. Tu te fais élire député. T'arrives là. Tu espères être au gouvernement. Ça y est, tu es au gouvernement. Qu'est-ce qu'on va te faire faire ? Mouchez-vous dans votre monde. C'est quand même des destins affreux d'être homme politique. En tout cas, c'était une bonne réponse de notre morveux préféré, Jérémy Bichalak. On se retrouve dans un instant. Et c'est la suite dont on va se gêner sur Europe 1. Avec qui ? Avec Laure Rukieb, bien sûr. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Hier, vous n'aviez pas eu le droit à cette question 24 heures. Enfin, pas 24 heures, 24 secondes. Parce que 24 heures, ça, vous pouvez répondre. Mais 24 secondes chrono. Alors aujourd'hui, je l'attends. Attention, je mets le chrono en place dès la fin de la question. Et nous aurons en plus au téléphone, tout de suite après, M. Bruno Bigny. Et ma question, c'est, Bruno Bigny va être très heureux de parler avec nous au téléphone parce que lui, comme les jeunes femmes dont il s'occupe, pense qu'on ne parle pas assez d'eux. Mais de qui s'occupe Bruno Bigny ? D'une équipe de football féminin ? Excellente réponse de Titoff et Jérôme Bonaldi. Mais quelle équipe ? L'équipe de France. L'équipe de France de football féminin. C'est les footballeuses qu'on voulait venir sur le plateau, nous. Oui, il y a Sonia, je ne sais pas quoi la marque. Le calendrier, il était très bien, la photo. C'est vrai qu'elles avaient fait une sorte de calendrier, en tout cas de publicité, pas de calendrier, mais de publicité pour qu'on s'intéresse au football féminin. C'était Sarah Boidy, Gaëtan Tinet et Corinne Franco qu'on voyait torse nu. Mais tout ça a été fait de façon très élégante. Et vous, Bruno Bigny, vous êtes sélectionneur. Vous êtes le Raymond Domenech de la partie féminine du foot, en quelque sorte. Bonjour, M. Bigny. Bonjour à tous et à toutes. Et s'il était question de parler, évidemment, de foot féminin ce jour-ci, c'est tout simplement parce qu'on l'ignore peut-être, mais en ce moment, c'est l'Euro. C'est le championnat d'Europe. Oui, on l'ignore. Non. Mais si, et c'est vrai que ce n'est pas super médiatisé, vous êtes d'accord ? Oui, on a l'impression d'être un petit peu seul. Combien ça gagne, une joueuse de foot féminin ? Ça peut aller de 4 000 à 10 000 euros par mois. L'actualité, c'est qu'hier soir, l'Euro a démarré, et que les Françaises ont joué contre l'Islande. Le match avait lieu à 19h, qui est capable, ici, dans ce studio, de me dire combien... De 1. Vous savez, vous ? Oui. C'est vrai ? Non, j'ai entendu aux infos. Ah, quand même, ça a été dit aux informations. C'est qu'on a gagné. Oui, 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 il y a Sonia, je ne me rappelle plus les noms, mais a marqué un beau, joli but. C'est ça ou pas ? Les Bleus ont gagné, alors ? On a gagné 3-1, oui. Ça ne m'étonne pas que Titov qui sache un peu, parce que... Je suis toujours au courant de tout. Quand j'étais CTR en Méditerranée, je voyais souvent sur les travées de l'OM, et puis c'est une Marseillaise qui a marqué le 3e. Ah, voilà, voilà. Il y avait du monde au stade hier soir pour voir le premier match des Françaises dans ce cadre de l'Euro contre l'Islande ? Il y avait beaucoup de monde le premier match pour l'Allemagne, pour le match de l'Allemagne, contre la Norvège, parce que c'était les deux finalistes d'il y a 4 ans. Après, il y a beaucoup de monde qui est parti, et non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y a qu'en France où on fait un peu de monde, puisque sur les éminatoires, on a fait entre 4000 et 8000 personnes. C'est quand le prochain match de l'équipe de France de football ? Dans deux jours, on joue contre l'Allemagne. Mais où ? À Tempéry, en Finlande. Ah, c'est en Finlande ! Ah, ben voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. En même temps, on ne va pas aller jusque là-bas pour voir du foot féminin, quand même. 4000 personnes, mais il y avait tout le pays, quoi. Non, non, ça, c'est dans les matchs de qualification en France qu'on a fait ça. Alors, écoutez, nous n'aurons qu'un mot. Allez, les bleus ! Et on espère qu'elles gagneront l'euro. Mais pourquoi vous riez ? On aurait dit une vache ! Mais c'est pour signer le « e » des bleus ! Oui, on a compris ! On vous applaudit, M. Bigny, merci. Une question musicale, maintenant. Je vous demande d'écouter cet extrait de chanson interprétée par Sylvie Vartan. C'est une nouvelle chanson de Sylvie Vartan, mais quelle est la particularité de cette chanson ? Elle a été écrite par Michel Jonas ? Non. Est-ce que c'est une nouvelle chanson, mais qui serait adaptée d'un succès américain qu'on ne connaîtrait pas ? Non. C'est une chanson originale, ce n'est pas une reprise. Ce n'est pas une reprise. Elle l'a écrite. Non. Il progresse, mais par ce point-là. Doucement. Mais non, parce que je crois qu'elle n'écrivait pas, donc ça aurait pu être sa première chanson. Elle l'avait déjà chantée il y a pas mal d'années. Non. Non, sinon elle ne serait pas nouvelle. C'est pas mal, on peut peut-être remettre un petit peu le refrain une fois, c'est possible. C'est pas mal. Ah oui, oui, j'y trouvais, j'y trouvais. Il n'en est ni la, ni la voix. Ah, j'ai dit. J'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est un 45, vous l'avez passé en 33. Non. C'est une nouvelle chanson, mais qui a été enregistrée il y a 30 ans. Non, 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 non. C'est son fils qui est à la guitare. Non. À la batterie. Non. C'est le producteur qui est célèbre. Non. Est-ce qu'on peut trouver la réponse en écoutant la musique ? Non. Non. Ah, d'accord. En fait... C'est pour ça qu'il nous repasse l'extrait. La particularité, c'est que le... Pas en écoutant la musique. En écoutant les paroles. Est-ce qu'on peut réécouter ? Ah oui, réécoutant les paroles. Je suis bien trop pâle pour chanter le blues. Non, pour le blues. Je suis bien trop pâle pour le blues. Je n'en ai ni la, ni la voix. Pourtant ma vie n'est rien qu'un blues. On dirait du Boris Vian. Alors ? On dirait du Boris Vian. Oui, mais c'est pas du Boris Vian. Alors, est-ce que c'est un auteur connu ? Oui. Est-ce que c'est un auteur qui fait des chansons habituellement ? Oui. Oui ? Eh ben... Alors ? Thomas Dutron, comme un manouche en guitare, c'est pas lui qui a fait ça aussi ? Non, non, non. Jean Goldman ? Ronan Luce ? Est-ce que c'est un jeune ? Non. C'est pas un jeune ? Non, non, non. C'est pas quelqu'un de vieux, mais... De la Noé ? Non, pas de la Noé. C'est Johnny qui lui aurait écrit une chanson ? Si c'est Bernard, il est mort. Si c'est Bertrand, il écrit pas. De la chanson. Attendez, c'est pas lui que je pensais, celui de l'Académie française ? Qui est rentré à l'Académie française ? Jean-Louis Dabadi, non ? Non, non. Non, ce serait pas une forte particularité. Je vois pas pourquoi je vous poserais une question, parce que d'un seul coup, la chanson... Vous avez le droit de poser des questions. C'est le début de l'année. C'est un écrivain qui l'a écrit ? Non, non. Il est connu comme auteur de chanson ou comme autre chose ? C'est quelqu'un de connu comme auteur de chanson. Est-ce que c'est quelqu'un qui chante aussi ? Oui. C'est Carla Bruni. Carla Bruni-Sarkozy, bonne réponse. Elle est fort. Je sais, parfois j'ai des fulgurances. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Carla Bruni-Sarkozy qui a écrit cette chanson. C'était pas mal quand même, cette chanson de Fivartan qu'on a écouté juste avant la pupière. Je la trouve très bonne. Très très bonne. Je m'attendais à ce qu'on dise à un auteur dont il est plus question que Carla Bruni pour être un grand auteur de paroles, parce que je trouve que les paroles sont formidables. Et vous savez ce que ça prouve cette chanson ? C'est que ça prouve que l'échange entre le couple présidentiel ne marche pas que dans un sens. Parce qu'on lit beaucoup dans les journaux en ce moment que Carla Bruni influence énormément le président Sarkozy dans ses goûts culturels, dans ses choix de chansons, au point même qu'ils invitent un fort-brégançon Bertignac du groupe Téléphone qu'on n'aurait jamais vu fréquenter le président de la République avant. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Parce que très franchement, je ne pense pas qu'au départ, si Fivartan, ce soit spécialement la cam de Carla Bruni. Et qu'à mon avis, si elle a écrit une chanson pour Carla Bruni, c'est peut-être parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a présentée. Donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens, l'échange, non ? Absolument bien observé. Il y a longtemps que vous n'avez pas interprété une petite chanson. Non, je ne chante plus cette année. Ah bon ? Oui, c'est sur mon contrat. Ils vont tripler mon salaire à condition que je ne chante plus. Je ne sais pas si c'est très flatteur. On a tous participé. Oui, on a tous donné un peu. Le 26 septembre prochain, il y aura une manifestation au Mont-Saint-Michel. Une manifestation contre quoi ? Contre le barrage ? Non. Ils veulent fermer la mer Poulard ? Non. Alors, la manifestation... Ah non, 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 c'est contre les éoliennes. Waouh ! Excellente réponse de Titoff. Bravo. Ça peut y avoir un salaire de vue ou quoi ? En effet, les anti-éoliennes se rassembleront le 26 septembre prochain avec en arrière-fond ce site symbolique du Mont-Saint-Michel. Mais c'est évidemment contre toutes les éoliennes du pays que manifesteront ceux qui seront réunis ce jour-là. Il y a les pro-éoliennes, il y a les anti-éoliennes. Vous, Bonaldi, vous faites partie de quel camp ? Les tyroliennes. Je dis que c'est bien qu'il y en ait et ça serait dommage qu'on utilise tout l'argent pour ne pas investir dans d'autres trucs vachement... Merci ! Non mais, alors les marées éoliennes, voilà, hop. Il y a le vent, c'est bien, l'eau, c'est bien. Et on a des marées tout le temps qui sont à des heures précises et régulières. Bien sûr, bien sûr, Jérôme. Si tu mettais des hélices dans l'eau, ça emmerde pas les phoques, ça emmerde pas les poissons et ça marche mieux. Non, gâteau Jérôme, allez, on va passer à ton temps. Il fait son juillet de paix, toujours. Moi j'aime bien ceux qui vendent l'électricité aussi, maintenant, là. Ils mettent plein de panneaux solaires sur leur maison, ils transforment leur maison, ils revendent l'électricité à EDF. Mais ça, c'est uniquement financier. Les éoliennes, c'est un peu aussi financier, ça rapporte du pognon. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les éoliennes, parce que selon eux, ça gâcherait le paysage. Moi, je trouve pas, je trouve ça très joli. Moi, je trouve que c'est très joli. C'est l'argument principal. Quand on voit qu'on s'extasie devant les mobiles de Calder, c'est plutôt plus joli qu'un mobile de Calder, ça. C'est Giscard qui est en tête du front contre les éoliennes. Il dit que c'est un marché financier, qu'il y a des pots de vin derrière. Vous pouvez nous dire ? Contre les éoliennes, je ne suis plus beaucoup dans le vent, moi-même. Mais c'est vrai qu'il dit que c'est pas très rentable et que c'est uniquement un marché financier. Oui, mais c'est une décision politique qui a été prise, même si ça ne fait que 1, 2, 3% des énergies renouvelables. C'est bien. Mais bien sûr, Jérôme, on peut pas dire qu'il y en ait beaucoup pour l'instant en France. Ah, t'as pas été dans l'Aude. Et puis après, dans des milliers d'années, il y a des hommes, on verra ça, les éoliennes, ils se diront, quel dieu ils croyaient, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Alors c'est juste pour avoir l'électricité. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, qui, qui a dit quoi ? Quoi ? Quel avocat a dit, ma cliente a toujours reconnu avoir pris de la cocaïne ? L'avocat de probablement... De Gasquet ? Non, de Pamela. L'avocat de Pamela, celle qui a embrassé sur la bouche Richard Gasquet. Bonne réponse de Jérémie Michalak. C'est drôle comme défense quand même, de dire de sa cliente, ah mais elle a toujours reconnu avoir pris de la cocaïne. Bon, attention, elle, elle disait qu'elle n'en avait pas pris dans les jours qui précédaient, le moment où elle avait embrassé notre tennisman préféré. Je dis préféré parce qu'il y a un de retour en grâce dans la presse en ce moment. Non, pas hier, on disait justement qu'il avait été battu par un mec qui était 486ème joueur. Mais moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Je ne vous parle pas de ses résultats sportifs, je vous parle des titres dans la presse. Il fait même une pub, Laurent, tu n'as pas vu ? Il fait une pub contre les pellicules. Mais qu'est-ce que tu as là sur ta veste ? Ah ben non, ce n'est pas de la cocaïne, c'est des pellicules. C'est les pellicules, elles ne sont plus dans mes cheveux, elles sont directement dans mon nez. Le mieux, c'est le slogan de cette publicité pour le shampoing Head and Childers. Le slogan, c'est pour les hommes qui ne veulent pas se prendre la tête avec des problèmes de cheveux. Et c'est vrai qu'en plus, il y a eu des tests capillaires. Les analyses sont faites dans les cheveux. Pour évidemment qu'on sache s'il avait pris de la drogue ou pas. Tests qui se sont révélés d'ailleurs, je crois savoir, négatifs. Prenons sa défense. Et si je vous disais qu'effectivement, il y avait un du mieux pour lui. Par exemple, Pierre Barthès dans Le Figaro. Gasquet va sortir grandi de cette affaire, dit-il. Parce qu'en plus, il prend des hormones de croissance. C'est vrai que c'est curieux cette publicité pour Head and Childers. Je pense que pour lui, c'est le moment de cette carrière, c'est le moment de tirer un trait. Il s'est retrouvé quand même dans une belle histoire alors qu'il n'a pas fait grand-chose, à mon avis. C'est là où on voit qu'il faut faire attention. Parce qu'on peut choper la grippe A, on peut choper la cocaïne. Il ne faut plus embrasser une fille. Dès qu'une fille veut m'embrasser, je lui fais faire un contrôle de cocaïne. Un contrôle d'oblige. Si elle a pris de la cocaïne, je ne l'embrasse pas. C'est bien, moi je trouve. Attendez, ça veut dire que c'est elle qui paye la coke et toi t'en profites aussi. C'est pas con finalement. On le savait, de toute façon, elles sont toujours là les filles en boîte à dire je pars, je vais me repoudrer. Maintenant on comprend bien ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, quoi. Mais je n'imaginais pas que ça pouvait se transmettre. Mais ça, personne ne l'imagine, ça n'a toujours pas été totalement prouvé. C'est des trucs d'avocat là, je crois quand même. Si je vous roule un patin maintenant, Bonaldi, est-ce que je vous refile mon petit déjeuner ou pas ? Ça dépend si votre dent creuse et que vous l'avez bouchée. On peut compter sur toi pour entretenir le glamour, Jérôme. Peut-être que le baiser, en fait, il a un peu débordé et qu'il a mis la langue un peu dans le nez. Il embrasse très mal, tu sais, comme les petits adolescents. Il a tourné sa langue comme un fou, il met tout dans le nez. Et il y avait la musique à fond dans la boîte à Miami, tu sais. Arrête, arrête. T'es dans mon pifle, arrête. En tout cas, elle a l'air sympathique cette Pamela, on est triste pour elle parce qu'elle a été de bonne foi, elle voulait l'aider son camarade Gasquet. C'est pas vous qui la connaissiez, Michalak ? Non, c'était Fabrice, Fabrice, c'est moi ici. C'est toujours celui qui n'est pas là dans ces cas-là. Toujours. Bon, enfin voilà, Gasquet, effectivement, va sûrement être déclaré innocent. Enfin non. Si jamais il ne peut pas reprendre sa carrière de tennis, il pourra toujours faire acteur. Franchement, dans la pub, il n'est pas mal. C'est vrai ? Moi, les cheveux. Attendez, j'ai mon champagne. Eden Shoulder. C'est un beau revers que je mets là, aux pellicules. Il a un accent ? Léger. En tout cas, ce n'est pas traumatisant comme cette pauvre fille en athlétisme qu'on accuse d'être un homme. Donc vous voyez, il se remettra. Ah oui, vous avez vu cette fille ? Ça m'a traumatisé. Ah oui, moi pas assez matisé, mais vous trop alors. Mais alors racontez, parce qu'effectivement, ces parents semblent ne pas savoir que c'est un garçon. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop exactement d'où vient cette jeune femme. C'est une jeune femme. Bon, alors c'est vrai qu'elle a un physique... Avec une grosse paire quand même. Non, elle a un physique très masculin. Pas de poitrine, la voix grave. Et elle court plus vite que les autres femmes. Donc ils ont demandé un test de féminité. Vous retrouvez son nom là, je cherche. Je suis allé sur internet pour me demander, parce que je ne savais pas ce qu'était un test de féminité. Non, attends, on te dit. Ben, on te dit. Mets-toi à poil. Non, en tout cas d'une tasse de thé, on va si tu le prends avec féminité. Non. Moi, j'ai loupé un test de féminité pour beurrer une biscotte. C'était terrible. Elle s'appelle, vous êtes cons. Elle est sud-africaine d'abord. On est peut-être cons, mais toi, t'es pas poli, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes cons. Alors qu'on est en train de faire de ton émission une catastrophe. Elle est sud-africaine. Elle s'appelle Kaster Semenya. Elle a 18 ans. Et elle a remporté, effectivement, avec 2 secondes 45 d'avance, la finale du 800 m d'âme. Les autres étaient un peu vertes. Pas toutes. Il y a eu des candidates fair play quand même contre elle. Il y en a eu des gentilles. Il y en a eu des méchantes aussi. Il y en a qui ont dit, mais c'est un mec. Elle est terrible, cette amande à lire. Mais évidemment, la pauvre, elle ne le sait peut-être pas elle-même. C'est ça le drame. Bien sûr. Bien sûr, elle peut très bien avoir des disques. D'abord, tu peux faire, par rapport aux conneries que tu disais tout à l'heure, tu peux faire un test avec la salive. Non, 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 non. Mais non, mais ton, je suis déroulée. Elle doit se rendre compte. Non, parce que même si c'est un mec... Non, elle a été élevée comme une fille depuis sa naissance. Oui, bah moi aussi. Ça consiste en quoi ? Bah tu cours dans quelle équipe ? Non, mais en plus, pour masquer le côté masculin, ils n'ont même pas joué le côté chevelon. Mais ça prouve bien que c'est une femme. Sinon, ça aurait fait vraiment travelo. Pour courir, c'est mieux quand même d'avoir les cheveux. Non, regarde, non, franchement. Elle a fait un gros succès dans la chanson. Comme un garçon. C'est le fameux test, ça consiste en quoi ? C'est les chromosomes ? Non, mais les chromosomes ne sont pas la seule référence. On peut très bien avoir un chromosome XY ou XX. Et on peut avoir XXY. Voilà, et on peut être une femme. Elle a les WW en attente d'immatriculation. Elle peut être l'armaphrodite et posséder les deux. Cela dit, vous évoquez toutes les façons de reconnaître un homme d'une femme. Il y en a une quand même, c'est d'enlever la culotte quand même, non ? Mais non ! Tu peux très bien avoir un corps de femme, un sexe de femme, et avoir... Qu'est-ce que c'est qu'un armaphrodite ? Ça veut dire que tu as des organes reproducteurs féminins et masculins. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, tu peux avoir un testicule. Excuse-moi, tu vois ça en transparence, toi ? Et franchement, des escargots qui font 2,45 ou 800 mètres, j'en ai pas vu beaucoup. Je pense qu'en boxe, elle est pas mal. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est en Végené avec Laurent Ruquier. Europe 1, la question politiquement incorrecte. Attention au dérapage. Oui, je vous le dis, attention au dérapage, vous avez entendu le jingle, parce qu'au départ, c'est une affaire assez tragique, dont certainement vous avez lu les détails dans toute la presse. C'est l'histoire de cette femme dont le corps a été retrouvé, c'est dans une benne à ordure, parce que l'homme qui l'avait étranglé, son bourreau qui avait arraché sur elle les ongles, les dents, pour qu'on ne l'identifie pas, eh bien, cet homme-là, lui, a été retrouvé. C'était un candidat de télé-réalité très connu aux Etats-Unis. Elle, c'était une pauvre mannequin. Et ainsi, je vous parle de ce fait divers assez atroce, il faut bien le dire. Lui était dépendant au sexe. C'est bon, c'est un grand malade, quoi, manifestement. Les Américains ont suivi ça pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a eu une traque pour retrouver ce type, une fois qu'on avait identifié sa victime mutilée. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il avait arraché les ongles, il avait arraché les dents de sa victime. Mais comment les enquêteurs ont-ils réussi à identifier cette jeune femme ? Et s'il n'a pas arraché les doigts, on enlève les ongles, mais les empreintes digitales sont de l'autre côté. Non, il avait arraché tout ça. Il n'a pas vu qu'il avait une carte d'identité dans la poche ? Non, non, non. Un bijou ? Un tatouage. Non, non, c'est un indice assez étonnant. Alors, ça peut relever du tatouage, mais pas tout à fait. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est du 48 ? Écoute, il a fait visiblement, il a tout fait pour pas qu'on la reconnaisse, donc ça doit être vraiment un truc auquel on pense pas, même quand on est un meurtrier. Voilà, voilà. Alors, c'est quoi ? Vous croyez que je vais me faire avoir ? Des lentilles de contact. Elle avait des lentilles de contact. Non, non. Alors là, vous êtes... Les yeux verront. Des implants de mammaire. Et alors ? On l'a reconnu. Il y a un numéro de série des implants mammaire. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalat. Je ne savais pas qu'on pouvait le retrouver par là. Où il se trouve ce numéro de série des implants mammaire ? Il est gravé au laser dans la petite poche en silicone qui est au-dessus. Tu es déjà allé voir ? Mais attendez, je ne comprends pas. Gravé où, vous dites ? C'est l'implant mammaire. À l'intérieur de la maman ! Mais non ! L'implant mammaire, c'est une sorte de... C'est un plomb mammaire ! C'est comme un pochon en silicone avec un liquide à l'intérieur qui est également du silicone. Et là, tu peux graver le numéro de série dessus. Comme tu fais un code barre sur un n'importe quel produit. Comme les plaques d'immatriculation. C'est génial ! J'ai une tête à faire un code barre, moi. Mais par contre, c'est vrai que si l'ananas allonge sur le ventre, sur le sable, est-ce que quand elle se relève, il y a le numéro ? Chez l'empreinte. Mais ça, je ne savais pas. Tout est codé, alors, en fait, maintenant. C'est important, parce qu'en cas de pépin, on sait où, comment, ça a été préparé. Ça veut dire que tu as une banque de données qui s'appelle Saint en silicone. Exactement, tout à fait. Et que tu tapes... C'est dingue, ça. Mais c'est la même chose pour toutes les prothèses. Bonjour la discrétion, t'imagines les stars américaines ? 28-47, Charleston. Moi, j'ai toujours cru qu'Elsa Fire, c'était son numéro de téléphone qu'elle me refilait. Une autre question qui concerne, cette fois, Suzanne Boyle. Vous savez, cette... Oh, on ne peut pas l'oublier. Voilà, cette femme, au départ, pas très gâtée par la nature, on va dire. Non, à l'arrivée non plus. Ça ne va pas franchement mieux. Ils ont essayé, mais... Non, mais on dirait qu'entre-temps, il s'est passé. Oui, elle a plus de racines. Il y a eu un relooking, un petit peu. Oui, on avait les cheveux, mais vraiment express, alors. En tout cas, elle avait gagné cette émission Incroyable Talent, Britain's Got Talent, dans la langue originale. Une sorte d'émission, comment on peut dire ? C'est l'Incroyable Talent, donc ce n'est pas forcément de la chanson. Voilà, ce n'est pas la nouvelle star. Ce n'est pas la nouvelle star. C'est Incroyable Talent. C'est l'émission où on voit Gilbert Rozon sur MC. Et elle était finaliste. Elle était finaliste et elle n'a pas gagné. Vous avez raison, mais en revanche, elle a gagné l'estime de tous les téléspectateurs qui, évidemment, se sont émues pour elle. Elle a un peu pété un câble, on s'en souvient, avant l'été. On en avait parlé ici. Sauf que son histoire va être adaptée à l'écran au cinéma. La vie de Suzanne Boyle va être tournée. Et ma question, d'après The Daily Star, qui va jouer Suzanne Boyle ? Demi Moore ? Non. Parce que je sais qu'elle veut les droits. Non, parce qu'elle voulait acheter les droits. Donc je me suis dit, ça se trouve. Elle serait super bonne Suzanne Boyle quand même, lors Demi Moore. Bon, je vous le dis, ils vous ont choisi. Ils se sont dit, on va faire des économies. Pas trop de maquillage. Pas d'effet spécial, ça passe tout seul. Bon, est-ce que c'est pour l'accent anglais ? J'ai un très bon accent anglais. Qui va jouer Suzanne Boyle ? Une actrice anglaise ? Non. Glenn Close. Américaine. Glenn Close. Nationalité américaine. Yolande Moreau. Pardon ? Yolande Moreau. Attendez, attendez, attendez. Une chanteuse, j'imagine. Non, pas du tout. Non ? Ah, ils la feront doubler alors. Barbara Streisand, non. Non, c'est celle qui joue sur la plus grande actrice américaine. C'est celle qui joue sur la rouge de Manhattan. Rosyne Barre. Meryl Streep. Meryl Streep. Non. Rosyne Barre. Non, non, non. Est-ce que c'est une grosse ? Non. C'est une mince ? Non. Est-ce que c'est... Non. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de maquillage ou elle est vraiment moche ? C'est un mec ! C'est un mec qui va jouer. C'est Dustin Hoffman. Jim Carrey. C'est un mec qui va jouer. C'est un mec qui va jouer. Un petit Al Pacino. Non, Dustin Hoffman, il a déjà fait Tutsi. Il a déjà costumé. Non, mais un autre qui a fait la même chose. De Niro. De Niro. Ah, Robin Williams ! Robin Williams, bonne réponse. De Caroline Diamant. Ah bah oui, mais c'est Dubfire, bien sûr. Robin Williams qui a déjà joué Madame Dubfire. C'est lui qui pourrait interpréter Suzanne Boyd. Je ne sais pas si c'est une blague des journaux ou si c'est vrai. Il n'y a pas Michel Leib qui l'a vu aussi, Madame Dubfire ? Oui, c'était au théâtre et c'était très bien aussi. Mais non, mais franchement, c'est une idée incroyable. Mais à part ça... Je vais te dire pour la coureuse dont on parlait tout à l'heure, sud-africaine, c'est Will Smith qui va faire, ils vont l'adapter. C'est bien, ça ouvre des perspectives pour tous les... Non, mais ce n'est pas bête. Parce que regardez, si vous voulez faire un blockbuster américain, vous ne pouvez pas contacter une star américaine féminine en lui disant qu'on a pensé à vous de Susan Boyd. Elle le prendrait mal. Alors que si vous le proposez à un mec, ça fait tout de suite la performance d'acteur, Oscar au bout. Je pense qu'elle va bien le prendre, Susan Boyd, parce qu'on ait contacté à un mec. Son histoire n'a aucun intérêt, c'est ça le problème. Le Sénat, elle n'était rien et puis elle ne va redevenir rien. Non, mais tu ne te rends pas compte que c'est justement toute l'imaginaire anglo-saxon. On peut être une grosse moche qui n'a jamais eu d'amence. Qui reste à la maison. Oui, monsieur ! Et tout d'un coup, devenir une grande vedette. On peut faire la vie de tout le monde. Je suis sûr qu'un jour, il y aura un film sur la vie de Bonaldi. Il pense à Patrice Carmouze. Oh oui, ce serait drôle, c'est un gros d'imagine le casting si on faisait très drôle. A vie de sur votre équipe. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Caroline Diamand, Jérôme Bonaldi, Pierre Benichoux, Titoff, Jérémy Michalak. Et au téléphone, deux nouveaux auditeurs qui vont tenter de trouver la réponse à la nouvelle question challenge. Stéphanie et Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je dis deux nouveaux auditeurs. Vous nous écoutez depuis peut-être déjà très longtemps. Ça fait combien d'années, Stéphanie, que vous nous écoutez ? À peu près 4-5 ans. 4-5 ans à peu près. Et vous, Mathieu ? Oui, également. Et 4-5 ans, je pense. Ah, c'est con, vous auriez répondu 10. Vous aviez gagné. C'est dommage. Deux fils. 10. Stéphanie, Stéphanie, vous faites quoi à Bordeaux ? Je m'occupe de l'équipe-ci actuellement et sinon je suis fleuriste. Fleuriste et maman au foyer. Voilà. Mathieu est au Havre. Bonjour, Mathieu. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Ah non, il n'y a pas de magouillage. Ça sent le truc en famille, là, tu sais. On peut quand même de temps en temps avoir aussi des auditeurs du Havre, quand même. Comment va t'as-tu, Mathieu ? Mathieu comment ? Mathieu Ruquier. On ne se connaît pas ? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Dans quel quartier du Havre vous êtes ? À Sanvic. À Sanvic. C'est là où j'habitais, Sanvic. Quelle rue ? Rue Romain-Roland. Ah, rue Romain-Roland. Je la vois très bien, la rue Romain-Roland. Eh oui. T'habitais Sanvic ? Il y a trois rues au Havre. J'habitais Sanvic, moi. J'étais rue Paul-Louis Courrier. Pas possible. La pluie sur Sanvic qui lui est sur les toits. C'est une merveilleuse chanson sur le Havre. Je croyais qu'on avait triplé ton salaire pour que je chante pas. Je vais pas arrêter de chanter cette année. Et vous faites quoi au Havre, Mathieu, vous m'avez dit ? Un métier bien avré, je suis docker. Docker. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de docker au Havre. Donc, c'est vous qui déchargez les conteneurs avec tout le matériel et parfois aussi des produits d'alimentation qu'on livre chez nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de docker au Havre qu'à Clermont-Ferrand. C'est par exemple. Ça, c'est sûr. Stéphanie, Mathieu, écoutez bien, voici la question et mes camarades vont tenter d'aller plus vite que vous. Les étudiants de l'université de Karabobo ont eu la chance d'être filmés. Filmés avec qui ? De Karabobo ? Oui. C'est où Karabobo ? C'est un peu la question, vous voyez. C'est en Afrique ? Non, c'est pas en Afrique. Les étudiants de l'université de Karabobo. Est-ce que c'est en Jamaïque ? Du tout. C'est bon sur un CV, ça. J'ai fait l'université de Karabobo. Avec un acteur ? Pardon ? Filmer avec un acteur ? Non, on ne peut pas dire ça. Ah, quelqu'un de téléréalité, alors. Ce ne sont pas les étudiants qui ont rencontré Fidel Castro ? Excellente réponse de Mathieu. Oh là là, Karabobo ! Ils sont bons ! C'est au Venezuela, Karabobo. Les avrais sont très bons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh ! C'est bien, il a quand même un petit peu attendu avant de donner la réponse. Oui, il a attendu que Google se mette en marche. Vous saviez, Mathieu ? Oui, j'ai acheté le Parisien ce matin, je me suis levé de bonheur et c'est un article dans le Parisien. Et bien oui, effectivement, dans le Parisien, on voit la photo de Fidel Castro qui réapparaît après de longs mois d'absence. Toujours avec une tenue de sport bleue, sa veste de survête en quelque sorte. Et il est en train de discuter avec des étudiants en droit de l'université de Karabobo. Et Karabobo, c'est au Venezuela, effectivement. Et Fidel Castro n'avait pas, comme ça, fait une apparition devant les caméras de télévision depuis juin dernier. Il ne veut pas savoir ce qu'il a gagné ? Peut-être. Oui, tout à fait. Un voyage jusqu'à Rouen, Mathieu. Une croisière. Une croisière. Dieppe, le Havre, Rouen. Trois semaines de vacances à Rouen. Je m'attendais vraiment à être chambré, mais pas à ce point-là. Mathieu, vous avez gagné un filet garni dans lequel, puisqu'on a déjà eu une gagnante tout à l'heure dans la première heure de l'émission, dans lequel on va remettre des tas de livres et de places pour aller au spectacle. Vous serez gâtés. Europe 1 vous envoie ça très vite. Bravo, Mathieu. Désolée, Stéphanie. Ben oui, tant pis. La prochaine fois. Mais on vous applaudit tous les deux de toute façon. Il n'a pas changé, hein, Castro. C'est louche. Ah oui, il n'a vraiment pas changé. C'est pas lui. Est-ce que c'est vraiment lui ? Il n'a pas changé de survête. Je me suis posé à lui. C'est pour ça que j'étais à Cuba une semaine en vacances. Oui, alors justement. Il faut regarder les étudiants. Peut-être qu'ils ont 50 ans maintenant. Vous n'avez pas cherché à trouver Fidel Castro ? Si, en vacances, il est avec ça à France. Ben oui, c'est intéressant quand même, quand on va Cuba, si on peut voir Fidel Castro. C'est vrai. Écoutez, j'ai fait quelques musées, le musée de la Révolution, à la Havane, tout ça. Il faudrait être con pour chercher Fidel Castro à Cuba avec tous les beaux garçons, les belles piquillas, honnêtement. Vous avez été au fameux hôtel national ? Oui, j'étais à cet hôtel, Pierre. Vous voulez tout savoir, vous. Eh oui, vous avez bu des verres au mojito ? Ah ben, j'ai fait que ça. Hier soir encore, ici à Paris, j'en buvais tellement j'avais la nostalgie. Ouais, c'est bien le mojito. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer, quand même. Les magasins, elles sont bien vides, il faut dire les choses comme elles sont. Non, franchement, Pierre, vous ne pouvez pas me faire l'apologie. J'ai passé une semaine formidable là-bas parce qu'on voit des gens joyeux, les touristes surtout. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les habitants, les Cubains eux-mêmes, sont gays. C'est vrai que c'était... Ah, j'en ai vu aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils sont joyeux, vous avez raison de dire. Il y a une bonne humeur collective et ils sont en bonne santé. Ça, c'est une chose qu'on peut... Non, mais c'est vrai que, quelle que soit l'horreur qu'on puisse avoir pour ce régime policier, on peut dire quand même que c'est de tous les pays de la région où les gens sont le moins malheureux et le moins opprimés. Voilà, ben c'est vrai. Quand on va à Cuba, on revient avec des sentiments très 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 mélangés en disant l'horreur du régime policier et en même temps. C'est ça, il manque quand même beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, on ne peut pas... Il n'y a pas de farine pour faire de gâteau. On ne peut pas acheter de la viande. Au bout du jour, la langouste, j'en avais marre. Quelle horreur, c'est vrai, on se sent là. C'est vrai, en plus. Non, mais même les plus pauvres mangent de la langouste, évidemment, parce que la langouste, c'est comme, je ne sais pas moi, ici. Il n'y a que ça, tu crois. C'est comme la sole, ici. Ah, le riche. Mais non, mais je veux dire, le moindre petit pêcheur peut manger de la langouste. Là-bas, évidemment. Oui, c'est bon, ça. Encore de la langouste. Mais en revanche, effectivement, il n'y a rien d'autre dans les magasins. Pierre, vous pouvez reconnaître ça. Bien sûr qu'il n'y a rien dans les magasins. Bien sûr que ce n'est pas bien. Mais bien sûr que les gens ne meurent pas de faim parce qu'on leur donne du café, du sucre, du machin. Et que c'est vraiment comme ça. Il manque de papier cul. J'ai vu ça. Alors ça, je ne l'ai pas constaté là-bas, je vous rassure. Heureusement que tu avais pris ton mouchoir. J'en aurais même plutôt bien profité, vous voyez. Mais dans Le Point, cette semaine, je t'ai surpris, il nous racontait, c'était dans le dernier hebdomadaire, Le Point, on savait le régime cubain au bout du rouleau. D'habitude, c'est nous, ça. Le voici en manque de papier hygiénique. Pénurie à Cuba de papier hygiénique à cause de l'embargo américain. Oui, c'est l'embargo. Il n'y a pas de produits manufacturés. Ils n'arrivent pas jusque là-bas, les produits manufacturés. Donc évidemment qu'ils n'ont pas de papier hygiénique, ils n'ont pas de kleenex, ils n'ont pas de trucs comme ça. Mais ils n'ont pas des pays amis qui pourraient... C'est dommage parce que souvent à Cuba, tu as quand même le cigare au bord des lèvres. Oh non, 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 non. Oh non, ils fument beaucoup le cigare. Je n'avais pas pensé à celle-là. Elle est immonde, mais elle est bien trouvée. Mais il vaut mieux dans ce cas-là glisser et se retrouver après la pub. Vous le savez, sur Europe 1 va gêner. C'est maintenant jusqu'à 18h30. Et tous ceux qui ne le savez pas, eh bien, vous le notez, c'est tout. Europe 1, on va se gêner. La question sport qui fait suer. Dimanche dernier, au stade Chaband-Elmas, à Bordeaux, Mme Ramayad, qui est secrétaire d'État au sport, était présente pour assister à ce match important du championnat, un match remporté par Bordeaux. C'était Bordeaux-Nice. Mais la ministre a commis une gaffe. Quelle gaffe a commis la ministre des Sports à Bordeaux ? L'avez-vous lu dans les journaux ? Elle a confondu Juppé et... non ? Non, non. Ça concernait le sport. Elle n'est pas arrivée en disant bonjour, j'aimerais bien voir M. Chaband-Elmas. Non, elle n'a pas fait ça quand même. Non, pas quand même, non. Elle a confondu un joueur, par exemple. Non, ça, elle n'a pas confondu un joueur. Elle parlait, en fait, de 2016, parce que vous savez qu'on est candidat pour l'organisation des championnats d'Europe des Nations, pour 2016. Elle a dit qu'il n'y aura pas de stade à Bordeaux. Parce que pour qu'on soit à 2016, il faut qu'il y ait un grand stade à Bordeaux. Or, il n'y en a pas, donc il faut en construire un. Alors, c'est lié à ça, en quelque sorte. Elle a pensé que c'était le plus grand stade de France. Écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse, Bonaldi et Titoff. Elle a dit qu'il faut un grand stade en Aquitaine pour 2016, un stade de 30 000 à 40 000 places. Alors qu'il en fait déjà. Alors qu'il a déjà 34 000 places. Et en plus, elle a dit, on n'en a que deux en France, à Paris et à Marseille, alors qu'il y en a déjà à Saint-Etienne, à Lyon, à Nantes. Je vous en passe, évidemment. Elle s'est trompée de 20 000. Oui. En fait, il y a le Parc des Princes et les 50 000, le stade Vélodrome 60. Elle ne connaît pas ses dossiers. Elle ne connaît pas encore bien tous ses dossiers, mais c'est normal en même temps, non ? Non, ce n'est pas normal qu'on va voir du football et qu'on ait mis des choses, qu'on ne sache pas. Et qu'on justement, on doit étudier les possibilités pour la France d'organiser le championnat d'Europe, qu'on ne sache pas combien de stades de plus de 30 000 places. Et combien de sous-marins nucléaires on a ? Celle-là qu'on a posé la question n'était pas une spécialiste de la guerre atomique, tandis qu'elle est spécialiste du sport. Mais encore, ça, ça, mais c'est au moment où, surtout quand elle a dit que Chabal ne jouait plus dans l'équipe, là, ça... Quelqu'un qui s'appelle M. Paul Mawiné, qui a 69 ans... Mawiné ? Paul Mawiné ! Non, mais t'as l'anglais. Oui, ça s'écrit M-A-W-H-I-2-N-E-Y. Ah oui, mais la façon dont vous dites, on pensait qu'il était d'Afrique. Oui, c'est ça. Ça faisait Mawiné. 3 millions de quoi ? Et attention, ils ne veulent pas les vendre séparément. Il faut acheter les 3 millions ou rien. C'est une collection ? Une collection. Des capsules de bière ? Non. Des bouchons de champagne ? C'était dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, paru hier. Une collection de harangs. Comment ça ? Oui, des harangs Mawiné. Ah non, là, je dis monsieur. Ah non. Des harangs, des harangs Mawiné. Je vends 3 millions, ça ne vous plaît pas du tout. Ma femme, c'est Charlemagne, de faire des pommes à l'huile. Non, monsieur Benichoux. Pas ici, pas chez nous, vous comprenez. Pas chez nous, monsieur. En des plongers. 3 millions, non pas de harangs. Il y avait quand même quasiment une demi-page concernant monsieur Mawiné dans le journal Le Monde. Hier, c'est Grégoire Sauvage et Sylvain Ciclier qui nous racontaient. L'histoire de ce monsieur dont, d'ailleurs, la femme, à un moment donné, l'épouse en a eu marre. En 68, elle a failli le quitter parce qu'elle lui a posé un ultimatum. Elle dit, soit tu mets les 160 000. Il en a avec 160 000. Ah, donc ils se reproduisent. Soit tu mets les 160 000 dans le sous-sol ou je quitte la maison. Alors, des verres ? Non. C'est un truc très américain ? Non, pas spécialement. C'est un organe vivant, un organe... Pas du tout. Des rats, des rats. Non, non, non. 3 millions de rats. C'est un objet. Ce sont des objets. Ce sont des objets, oui. Des journaux, pas des journaux. C'est très volumineux. Oui, bien sûr. 3 millions. Des disques ? Des disques ? 3 millions de disques. Bonne réponse de Jérémy Michalat. 3 millions ? Oui. Une collection de 3 millions de disques. Il a des milliers de 78 tours. Pourquoi il ne change pas ces 3 millions de disques ? Pour 3 disques en platine, ça serait bien. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du même chanteur, quoi. Il est en double, en double, en double. Parfois, oui. C'est ça le problème, d'ailleurs. Je vais vous raconter. C'était très bien décrit dans l'article du Monde. Il a, en gros, des milliers de 78 tours. 1,5 million de 45 tours. Plus d'un million de 3 tours. 300 000 CD, quand même. Parce qu'après, il est passé au CD. À un moment donné, son épouse en a eu marre. Et c'est là qu'il a décidé d'ouvrir un magasin. Ce qui n'est pas idiot. Sauf qu'en ouvrant le magasin, après, il a eu un petit tic. C'est-à-dire qu'évidemment, il vendait des disques. Il m'en faut plus. Mais non, mais c'est-à-dire que de tous les disques qu'il recevait pour les vendre, il en gardait un pour lui à chaque fois. Si bien que la collection s'est encore agrandie. Et ainsi, il est arrivé jusqu'au nombre incroyable de 3 millions de disques. Personne, pour l'instant, ne veut lui racheter. À un moment donné, dans une bibliothèque aux Etats-Unis, ils ont bien pensé. Mais ça coûte trop cher. Et puis certains ont dit, le problème, c'est qu'on ne peut pas les acheter individuellement. Et parfois, il en a plusieurs exemplaires du même disque. Pourquoi il les sépare pas ? Je comprends pas. Parce qu'il veut pas. Il dit, on va acheter ma collection. C'est tout ou rien. Je pense qu'il va se la garder. Mais c'est très dommage. Combien il vend ça, du coup, les 3 millions de disques ? Il y a quelque chose ? Alors écoutez... Ça doit pas être énorme. Ça ne vaut plus rien. Sauf si c'est des prêts collecteurs. Le 78, il a dit. J'ai des CD cellophanés chez moi. Dites-moi si ça vaut quelque chose. Je suis en train de faire du rangement. Il estime à 25 millions de dollars, 18 millions d'euros, sa collection. Bien sûr. Non mais n'importe quoi. Et tu te rends compte que c'est 3 millions d'euros. Parce qu'il y a Pierre qui vous regarde en se marrant, Caroline. Je voudrais bien savoir pourquoi. Il se fout de ma gueule. Elle a dit une phrase formidable. Je voudrais savoir combien ça coûte. Parce que j'ai des CD cellophanés chez moi. Je suis en train de faire des rangements. C'est formidable. Comment cette vente peut être ma michue en même temps ? Et tu faisais des rangements ? T'as pas le printemps pour faire pour ton nettoyage ? J'ai décidé de faire du rangement chez moi. Je jette tout mon passé. Mais où qu'il demeure, M. Marouinet ? Alors M. Paul Marouinet est à Pittsburgh. Et c'est fin février 2008 qu'il a annoncé la vente sur Ebay de ces 3 millions de disques. Vente qui n'a pas trouvé à 25 millions de dollars. Oui, c'est pas étonnant. Le prix de départ était fixé à 3 millions de dollars. On se rend même pas compte de l'espace qu'il faut honnêtement. Il faut un hangar. Ce qui est formidable, c'est que tous ces 3 millions de disques tiennent maintenant dans une caisse à chaussures informatique. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une mémoire informatique qui n'est pas plus grosse qu'une boîte à chaussures. Dans laquelle tu mets ces 3 millions, ce hangar. Peut-être que c'est la miniaturisation. C'est de la digitalisation. Mais Europe 1, ils ont déjà tout. Peut-être qu'à Europe 1, comment ça ? À Europe 1, ils ont déjà tout. Ils ont une discothèque depuis que le vinyle existe, depuis que la station existe. On en a deux déjà. On a Manouche sans guitare. Et on a Je panique. Moi j'aime bien ce vote. Il y a un nouveau titre d'Olivia Ruiz qu'on écoutera à tout à l'heure. Et je sais que vous l'aimez beaucoup. Ce sera belle à en crever. Mais ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, c'est l'heure de quelques réclames. C'est la suite d'on va gêner sur Europe 1, avec aujourd'hui au tour de Laurent Ruquier, Pierre Benichaud, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Jérémy Michalac et mon chouchou, c'est tout. Qu'est-il arrivé à un automobiliste dimanche matin dans le 19e arrondissement de Paris ? Bon, ça vous l'avez peut-être lu, effectivement. Il a écopé d'un PV, une amende de 22 euros. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il fumait au volant. Parce qu'il fumait au volant. Bonne réponse de Pierre Benichaud. Le policier se prend tous les droits de plus en plus. Une interprétation rarissime du code de la route, écrit le Parisien ce matin, même si c'était déjà arrivé. Et je crois d'ailleurs que c'est vous, Maître Josca, avocat spécialiste du droit routier, qui aviez déjà défendu ce premier automobiliste verbalisé. Je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. On avait réussi à obtenir l'annulation pure et simple de la contravention, donc la relaxe. Et pourtant, la loi dit tout de même, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ça veut dire que ce n'est pas facile forcément de conduire avec une cigarette dans la main droite ou la main gauche. Et vous, vous avez réussi à prouver le contraire ? La jurisprudence dit qu'il faut pouvoir faire toute manœuvre nécessaire à la conduite. Donc ça implique qu'il ne faut pas manger un sandwich de 15 kilos sur les genoux ou manger une salade. Mais une cigarette, ça ne pose aucune difficulté. Mais non, la difficulté, c'est pour attraper la bière aussi. Mais une cigarette, ça ne pose aucune difficulté. et puis en tout délai de cause. C'est stupide parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus passer les vitesses. On ne descend plus, on part au soleil et on ne remercie plus la personne qui vous laisse passer. Pas faux, évidemment. C'est assez rare quand même qu'un policier... Vous ne donnez pas le meilleur argument qui est que pour conduire selon les règles, il faut avoir les deux mains libres. Donc on peut fumer avec les deux mains libres alors qu'on ne peut pas manger un sandwich avec les deux mains libres. On ne peut pas de choses. Là, on peut fumer avec les deux mains libres. Comment ça, on peut fumer avec les deux mains libres ? Tu fumes, peut-être une cigarette dans la bouche. Non, mais t'as trop vu de film avec Bogart. Non, mais sérieusement, ce n'est pas avec la bouche que tu passes les vitesses. Bah, ça m'arrive. Et puis pour faire tomber la cendre, tu sors la tête de la voiture pour faire tomber la cendre. C'est ça. Tu es sort de la tête. Non, c'est bien ça. Tout le monde fume sur les mains. Ma réponse est évidente. Mais non, Pierre, quand on fume, on a la cigarette dans la main, pas dans la bouche. Il y a quelqu'un qui te la tient ou quelque chose comme ça quand tu conduis. Ah, toujours. Il y a souvent quelqu'un qui me la tient quand je conduis. Non, mais il faut être intelligent. Une cigarette n'empêche pas de conduire. Est-ce qu'il n'avait pas fait autre chose ? Parce que parfois, je me dis quand même, pour qu'un policier verbalise pour un prétexte aussi futile, est-ce que finalement, ce n'est pas à défaut d'avoir pu verbaliser l'automobiliste pour une autre raison ? Mais attendez, c'est gravissime ce que vous me dites. Ah bah oui, mais c'est comme ça. C'est en train de me dire qu'éventuellement, on peut inventer n'importe quelle contravention. Oui, pour emmerder quelqu'un. Non. Ce n'est pas tant de la fumée de la cigarette. C'est qu'il a roulé en conduisant, surtout. Maître, vous êtes spécialiste du droit routier. Vous voyez bien que les fonctionnaires de police, quelquefois, inventent n'importe quoi sous n'importe quel prétexte, juste pour faire du chiffre, enfin. Oui, bien sûr. Non, mais on ne dit pas que c'est bien. On dit que c'est possible. Il convient à chacun de se défendre. On ne va pas se laisser tondre par des policiers qui inventent des contraventions ou qui vous collent des contraventions. Moi, j'aime beaucoup les policiers. Juste pour... Non. Je reviens de Cuba, j'ai trouvé ça. Vive la France. Je ne sais pas pour l'ensemble de la profession. Je dis simplement qu'il y a quelques policiers qui, éventuellement, collent des contraventions indues. Bien sûr. J'ai failli en avoir une à cause de mon chien. Pourquoi raconter ? Parce que mon chien aime bien être sur mes genoux pendant que je conduis. C'est alors. Et donc, il se met les pattes sur le... C'est exactement le même... Il se met les pattes sur le volant. Là, les gens qui voient parfois se disent quand même, ils pourraient s'épiler. J'ai une copine... Maintenant, il est tout blanc. Ils savent que je ne suis pas vieille à ce moment-là. J'ai une copine en vélo. On lui a enlevé les permis de conduire la voiture alors qu'elle était en vélo. Mieux, un piéton. On lui a envoyé... On lui a enlevé des points sur son permis de conduire. Un piéton. Et là aussi, c'est illégal. Et à l'époque, pourtant, notre ministre des Transports, Bussereau, avait dit que c'était parfaitement légal. Je crois qu'il a changé d'avis depuis. Peut-être qu'il s'est renseigné, tout simplement. En tout cas, vous allez défendre cet automobiliste comme vous aviez défendu le précédent. Et à priori, vous devriez le gagner. Je pense, oui. Alors, on vous souhaite bonne chance. Et pour lui, et pour vous. Bonjour, Serge. Bonjour, Laurent. Salut à tous. C'est un titre récent, là. Je vois que vous nous avez trouvé. En tout cas, que vous avez comparé à des titres plus anciens. C'est le titre de Miss Dominique. Bon, que peu de gens ont entendu. Il faut bien dire. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que son album à Miss Dominique fasse un énorme carton. Il faut dire qu'elle a maigri. C'est ça. Elle a presque disparu. Et on ne la reconnaît pas. Mais en tout cas, sa chanson, C'est trop, ressemblerait à d'autres chansons. Elle ressemble à la chanson de Duffy qui est sortie l'an dernier, qui s'appelle Mercy. Ah oui. Qui, elle-même, utilise le même gimmick qu'un vieux truc qui a été composé par Dr. Feelgood. Ça s'appelait Roxette et ça date de 1971. Alors, on va comparer tout ça. Dr. Feelgood, Duffy et Miss Dominique. Dr. Feelgood. I saw you out the other night I saw somebody hold you tight I wonder who it could be It was so dark I couldn't see But I know it wasn't me Duffy I love you But I've got to stay true My morals got me on my knees I'm begging please Stop playing games I don't know what this is But you've got me good Just like you knew you would Miss Dominique Une fois de plus Tu n'es rien Où tu nis le dilemme C'est dire combien tu mens Aussi mal que tu l'aimes J'ai plus le temps de pleurer Je veux être libre Même si elle faut te mettre un But you've got to understand That I need a man Who can take De quoi tu trompes J'ai besoin Faire de lumière De quoi tu trompes Je veux le meilleur De quoi tu trompes Bravo Serge ! C'est vrai que ça se ressentait Tout ça va C'est simple C'est la grille du blues Avec le même gimmick de basse Appliquée aux trois Et puis c'est la première fois Que Miss Dominique passe à la radio Grâce à vous On la fait passer de temps en temps On est charitables Ce qui n'est pas le cas Des village people Avec la chanson YMCA Un tube de 1978 Mais pourquoi nous parler De cette chanson ? Ecoutez je suis tombé Sur un site intéressant Qui s'appelle Les sous-sols honteux De Youtube Et j'ai découvert Des versions de YMCA Qui sont intéressantes Notamment une version Japonaise Une version coréenne Je n'ai pas du tout Truqué le son Et bien entendu On va en profiter Pour écouter Une version italienne Et une version finlandais Mais ça veut dire Que ce sont les vrais Village people Qui chantent ? Ah non 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 C'est les adaptations En langue de ces pays là Puisque ça a été exporté Ah donc d'autres artistes Dans d'autres pays Qui reprennent le tube De YMCA C'est ça ? Exactement Oui oui c'est ça Vérifions Le voici dans sa version italienne Qui a fait ? Tout est intorno a me Sono trop Estou déjà mal Et parce que Non so Mai Mi sont cadute Les claves Et l'heure Les Version japonais on est en testa doyboum manchun ansos tu as tu te l'amma eyka doybouah on missa version japonaise on est comme d'un seul game c'est un homme il ne se méritait pas de l'air c'est un homme c'est un homme il ne s'agit pas de maître tu me fais tu me fais tu me fais que oh tu me fais et version coréenne Conclusion, il y a vraiment des gays partout alors. Il y en a qui sont plutôt bizarres. La version coréenne, il faut aller voir le clip sur Internet. Ça, c'est intéressant, il est complètement dingue. C'est très drôle. Bravo pour ces trouvailles, Serge. Et à demain pour d'autres pépites. Pourquoi t'on beaucoup parlé cette semaine des docteurs Green et Carter ? Urgence, le dernier épisode d'Urgence. Bien sûr. Et évidemment, dernier épisode d'Urgence diffusé en France en tout cas. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et alors, Georges Clunet, il est passé avant la fin ou pas ? J'ai pas mis le docteur Ross parce que ça aurait été trop facile, évidemment. Mon docteur Ross était clownet, le tout-bib le plus populaire. Mais il y avait le docteur Carter et le docteur Green. C'est bien ça, Caroline ? J'ai jamais vu un épisode d'Urgence. Ah bon ? Non, parce que j'aimais pas le côté sanguinolant. J'ai essayé une fois, j'ai pas accroché. Je m'en suis jamais remis. On a le docteur Pelou chez nous en France. C'est ça, c'est le Georges Clunet français. En tout cas, il le croit. Non mais c'était bien, c'était réussi quand même. C'était assez segmentant, Urgence, j'ai vu les chiffres un peu. Moi, ça m'a segmenté complètement, je pouvais pas. Qu'est-ce que tu entends par segmentant ? Les hommes aimaient beaucoup, beaucoup moins que les femmes. Vous devriez expliquer ce que ça veut dire segmentant quand même. Ça te coupe les catégories de population. Il n'y a qu'un segment d'une catégorie de population qui aime. Ça peut avoir du succès, mais c'est pas un succès sur toutes les catégories. Non mais moi, j'avais compris, Pierre. J'ai fait du marketing, je suis directrice du marketing. Les segments... Une question qui va intéresser Jérôme Bonaldi. J'espère en tout cas qu'il aura la réponse. Parce qu'il fête ses 60 ans et c'est une spécificité franco-française. Il y en a partout ailleurs dans le monde, mais pas sous cette forme-là. De quoi s'agit-il ? Le fromage ? Le petit beurre ? Non. Ça se mange ou pas ? Ça se mange, oui. C'est alimentaire en tout cas. Pourquoi vous n'avez pas l'air sûr ? Parce qu'on ne mange pas ça comme ça, généralement. Ça passe par une transformation culinaire. C'est bien sûr qu'on s'en sert pour la cuisine. C'est sucré ? Ah ça c'est sucré, oui. C'est le sucre. C'est-à-dire c'est le sucre... En poudre. Le sucre d'orge. Non. C'est le sucre de canne. Le sucre de canne. Le sucre en morceaux. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais à quoi c'est une spécificité française ? C'est français le sucre en morceaux, monsieur. Parce que c'est nous qui avons inventé le sucre en morceaux. Il n'existait pas avant dans les autres pays. Certains pays ont repris le sucre en morceaux depuis. Mais le sucre n'était qu'en poudre ailleurs. Jusqu'à ce qu'il y a 60 ans, quelqu'un en France se dise « Tiens, on va inventer les dominos de sucre. » Mais ailleurs, il n'était qu'en poudre. C'est en 1949 que Louis Chambon, un ingénieur, a décidé de donner au sucre une forme de domino lisse et calibrée, facilement transportable et adaptée au repas quotidien, cher Jérôme. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant, alors ? En poudre. Mais alors, est-ce que ça veut dire en morceaux ? Depuis 1949, seulement, qu'il y a des morceaux de sucre. Oui, avant, il n'y avait même pas de sucre. Si, c'était en morceaux, mais tu les cassais toi-même dans les pains de sucre. On achetait des pains de sucre. Tu sais, c'était une sorte de cône assez grand, 40 centimètres de haut. T'as eu ça au Maroc, où beaucoup en Afrique, on les vendait comme ça. Pourquoi au Maroc ? Moi, je t'emmerde, moi. Non, non, mais la nourriture n'est pas sucrée. La pâtisserie... Lui, il s'en fout, il y avait les alabies. Il s'en fout, il y a des morceaux de sucre. Mais est-ce que ça veut dire que quand vous faites une invention comme ça, vous touchez à chaque fois ? Je suis sûr qu'il y a eu des morceaux de sucre en morceaux avant 1949. Non, c'est en 1949. Écoutez, c'est dans le journal Le Monde. Ils ne se trompent pas dans Le Monde, quand même. Martine Picouette nous expliquait, cet été, j'avais découpé ça dans l'avion cet été, je me suis dit, tiens, ça, ce sera une bonne question pour la rentrée. Je les garde, vous voyez ? Oh, le psychopathe, ça n'a du 12 juillet. Oh, les valises de vacances, tu sais. Ah ouais. Qu'ils se sont trompés. Ah, écoutez, on vérifiera. En tout cas, en 1949, nous dit-on, M. Chambon, ingénieur, décide de donner au sucre une forme, donc, de morceau, de domino. Et là, c'est écrit juste après. Adieu, le pain de sucre, le couperet, le petit marteau utilisé autrefois pour débiter des morceaux de sucre. La machine Chambon, grâce à une technique de moulage par compression révolutionna le processus. Aujourd'hui, en tout cas, on continue à consommer. On va faire le pari parce que, vous, pour vous, 1949, c'est il y a 300 ans. Moi, je m'en souviens de 1949. Et je me souviens que, quand j'étais enfant, bien avant 1949, on avait des morceaux de sucre dans son café au lait. Et tous les gens qui sont de ma génération parlent dans le public, me donnent raison. Je me demande, je me demande... Voilà, 3-4 personnes qui disent oui. Alors, moi, j'ai une proposition. C'est que le monde s'est trompé, que c'est le morceau de sucre enveloppé. Non, 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 non. Vous nous racontez n'importe quoi. Enfin, il faudrait savoir. Moi, j'aimerais bien savoir, quand même. Parce que cette histoire, moi, tu vois, ça m'a pris d'âme, moi. Là, j'ai un oeuf, j'ai un... Tu as mal dormi ce soir, toi. Oui, oui, oui. J'ai pas envie de terminer l'émission sans savoir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de ne pas savoir si... C'est questionnant. Surtout maintenant qu'il fait du diabète. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérôme Bonaldi, peut-être. Pourquoi neuf ? Chose promis, chose due. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier avec, entre autres, Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Bonaldi ? Eh bien, du sucre, justement. Non, du sucre en poudre. C'est pas vrai. Oui, du sucre. C'est fini, le sucre en poudre. Tu sais, Candie, Bégincet, etc. Ils font un sucre de canne aromatisé. Sucre au citron, voilà. Sucre à la vanille. Moi, je peux avoir du sucre au sucre. C'est bien, c'est du sucre. Non, mais surtout, le truc très malin, c'est l'emballage. Imaginez un pot de yaourt en papier paraffiné comme on avait il y a très longtemps. Un cône, tu vois, tu le renverses. Voilà, hop, ça te fait un cône comme ça, comme un obélisme. Il y a une languette, on te tire. Et derrière, il y a une petite languette qui te fait un sucrier. C'est vendu par 200 grammes, donc ce n'est pas un gros, gros investissement. Et tu as toujours, sous la main, tu tires la petite languette et c'est comme le sucrier de ta grand-mère. C'est comme une salière, sauf qu'il y a du sucre dedans. Voilà. C'est malin, hein ? Oui, c'est vrai. Oui. Il a raison, il l'a bien dit. C'est comme une salière, sauf que c'est du sucre. Tu sais que ça existe avec le poivre. Ah oui, c'est comme une poivrière. La salière, ça a été inventé en 2003, d'ailleurs. Moi, je n'en avais pas. Mais vous êtes bizarres comme garçons. Non, mais ça, ça n'existait pas. Les petites sucrières en carton, en papier, quoi. C'est ça, là-bas. Je ne sais pas. Pierre, Pedro, ça existait, ça ? Avant la guerre. En 1912, ça existait. Bon, quoi d'autre, Jérôme ? Vous avez passé la nuit avec un DJ à danser dans les frères autres. À milieu. Oui, à la danse et tout. Vous avez peut-être bu un petit peu trop. Et il est très tard. Vous êtes très fatigué. Or, demain matin, enfin, dans quelques heures, il y a l'école, il y a le boulot. Il faut que vous soyez en forme. Que faire ? Heureusement est arrivé Rebootizer. Si tu vas en boîte et à l'école le lendemain, il y a un problème quand même. Comme on dit, on va au boulot, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rebootizer. C'est après 5 ans d'études, les Suisses, qu'on fait ça. Mais tous les ans, ils en sortent. Oui, mais celui-là, il est trop moderne, celui-là. C'est grise et dynamite vos nuits. Vous savez ce qu'on va faire ? Ce soir, je sors. Tu prends une facture si tu prends une taille. Je garde avec moi. On va voir si ça marche ou pas demain matin. Ne lis pas la fiche si tu prends une taille. L'intéressant, c'est la façon dont il est fait. Attends, lis le mode d'emploi d'abord. Moi, je vais revendre ça. C'est une sorte de pochette plastique. Mais qui est... Attends, ils disent à consommer après le dernier verre. Oui. Donc, ça t'es déchiré, tu dois penser à prendre ça. Oui, bien sûr. Alors, comment tu fais ? Lisez le mode d'emploi, Laurent. Je vous en prie, c'est important. C'est une sorte de poche plastique mais qui est divisée en deux. C'est un digestif sans alcool. En haut, il y a de la poudre. En bas, il y a du liquide. Pour mélanger les deux, vous appuyez sur le bas. Attention, ça ne va pas exploser. Non, le liquide, voilà, va se mélanger avec la poudre. Ensuite, vous mélangez bien. On ne va pas en boire maintenant. Bon, alors, gardez-le pour cette nuit. Non, mais un jour, on va faire un arrêt cardiaque en direct dans cette émission. En même temps, il faut qu'on tienne 2h30 maintenant. Vous avez raison, je le bois maintenant. Car nous sommes là, rappelons-le, jusqu'à 18h30. Et l'invité mystère est peut-être déjà caché dans la loge d'honneur. God damn mud. God damn mud. On me fait signe que oui. Est-ce qu'il a dû hier soir, l'amitié mystère ? Ça va ? Ça explose ? Ça y est, ça y est. Ah ! Ça y est, ça a explosé. J'ai entendu le plat. Donc, le liquide, dans la poche encore toujours fermé, c'est mélangé avec la poudre. Vous mélangez bien, pouf, pouf, pouf. Et ensuite, vous déchirez le coin en haut à gauche. Voilà. Et vous buvez. C'est-à-dire, comme on fait à but de 1, 1. C'est légèrement anisé. C'est 30, 45 minutes. Ah, parce que l'anus... Pardon. L'anus ? Ça y est. Des grises ? Ça, c'était le verre d'autre. Je ne sais pas. Quelqu'un veut nous dire que l'anus porte conseil ? Non, mais... Non, non. L'anus et le réglisse augmentent les battements cardiaques. C'est pour les lavements. Trois volumes d'eau pour un volume d'anus. Non, mais c'est vrai. L'anus et le réglisse sont très mauvais. Et alors, on boit ça ? Oui, et ce n'est pas trop mauvais. Sincèrement, ça fait une fois de boissons. Enfin, écoutez, il nous reste à peu près justement trois quarts d'heure d'émission et c'est efficace dans trois quarts d'heure. C'est quoi ? Je ne vais pas rentrer chez moi comme une pile. Je vous laisse boire votre truc. Ou alors, je dors ailleurs. Mais goûtez un peu. Goûtez au moins pour le goût. Ingrédients. Ingrédients. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Mais non, ce n'est pas horrible. C'est horrible. Ah, je ne sais pas, c'est horrible. Imagine, après deux, trois vodkans, c'est horrible. Quoi d'autre ? Mais pour dégriser, tu manges un bon sandwich, boulet de frites et puis voilà, le lendemain, ça va bien. C'est une clé USB qui est vachement maligne. C'est fait pour les étudiants. C'est qu'ils se... Enfin, en gros, l'idée. Tout le monde achète des ordinateurs. Le meilleur ordinateur... Tout le monde achète des ordinateurs. Les gens, ils veulent tous des ordinateurs. Ils veulent des powerbooks, des machins. Là, l'idée, elle est, le meilleur ordinateur, c'est le ODA, l'ordinateur des autres. C'est vachement bien l'ordinateur des autres. Là, c'est une clé qui est vendue pour les étudiants dans laquelle il y a tout. Tous mes logiciels et toute ma mémoire. Je me branche à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Il ne s'en aperçoit quasiment pas. Je travaille comme si je me sers de sa machine. Non, non, non. Moi, quand un mec vient me mettre sa clé USB dans mon ordi, je m'en rafouille. Fais gaffe à ne pas choper un virus quand même. Le type, gentiment, vous prête son ordinateur. Vous mettez la clé, vous retrouvez votre bureau comme si c'était votre ordinateur. Vous travaillez normalement. Tout ensuite revient dans la clé USB et l'ordinateur de l'autre, il n'a aucune trace. C'est pas nouveau, ça. Si. L'intéressant, c'est que ça coûte il y a de plus en plus de mémoire sur les petites clés USB. Là, j'en suis à 8 gigas pour 30 euros et j'ai 25 logiciels gratuitement derrière. J'ai Office, enfin, toutes les bureautiques. J'ai de quoi faire ma musique, de quoi corriger mes photos, de quoi faire... Tu veux dire que c'est le truc le plus petit que tu as toute la mémoire de ta vie sur un truc gros comme un morceau de sucre inventé en 1949 ? Avec les logiciels qui vont avec. C'est ça qui est intéressant. Quoi d'autre ? Absorbeur de l'humidité. L'automne revient et il y a de l'humidité partout. Heureusement, il est arrivé Spontex. Tiens, tiens, qu'est-ce que Spontex fait là-dedans ? C'est les éponges. Oui, jusqu'ici. Et maintenant, ils font du chlorate de calcium. C'est-à-dire, en gros, c'est un produit anhydrique qui est génial. Ça absorbe l'humidité. Sauf qu'au lieu de goûter partout, comme ils ont mis de l'amidon, ça gonfle, ça gonfle, ça devient humide. Une fois que c'est 8 semaines après t'en être servi, il y a beaucoup moins d'humidité dans ta pièce et tu le jettes à la poubelle. Le truc génial, c'est qu'ils mettent à la fois du chlorure de calcium, qui est un produit d'une banalité affligeante, avec de l'amidon, qu'ils sont dans les... Mais pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas des absorbeurs d'humidité ? Parce que c'était pas très beau. Pourquoi ? Alors qu'il y a beaucoup... Tous les jours, moi, je me dis, mais tiens, j'achèterais bien un absorbeur d'humidité, mais je ne sais pas ce qui m'en empêche. Bah ouais ! C'est un tampon, en fait. C'est quoi les freins à l'achat ? C'est quoi le problème ? Ah, ils ont fait enquête ménagère de moins de 50 ans. Pourquoi vous n'achetez pas plus ? Hein ? Alors, il dit, c'est parce que c'était pas beau. Hop ! Ils font un truc moins moche. C'est parce que c'était pas pratique. Alors là, t'es vraiment moche, hein ? Si, si, il est moins moche... Mais non, mais tu le caches. Parce que ça ne me viendrait pas à sortir avec un absorbeur d'humidité qui serait ringard, tu vois. Ouais, autant qu'il soit branché, quoi, l'absorbeur. S'il n'y a pas le design, moi, je... Un truc anti-moustique, on dirait une paquette de vaponas. Non, mais moi, s'il n'y a pas le design, moi, je n'achète pas. On reste ensemble jusqu'à 18h30. On se retrouve donc après une petite pause musicale. A tout de suite. Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Qu'est-ce que les guides Michelin et Go et Millot n'appliqueront pas que leur a pourtant demandé le ministre, M. Nové ? La liste des restaurants qui répercutaient dans leur prix de vente, la baisse de la TVA. Waouh ! Excellente réponse de Pierre Vélichot. Mais ce n'est pas juste. Il a commencé à répondre avant la fin de la question. On savait tous la réponse. Effectivement, M. Novéli avait demandé à ce que les futurs guides Michelin et Go et Millot notent les restaurants, en tout cas précisent les restaurants qui avaient répercuté la baisse de la TVA. C'est vrai que ça aurait pu inciter certains consommateurs, clients, à aller dans un restaurant plutôt qu'un autre. Mais Go et Millot et Michelin, disent que ça, ce n'est pas notre boulot, après tout. Pour dénoncer au pouvoir public et à la répression des fraudes ou je ne sais quoi, les restaurateurs qui ont préféré soit garder pour eux la baisse de la TVA, soit l'utiliser en engageant du personnel nouveau, soit en faisant baisser les prix. Chacun fait ce qu'il veut. Vous l'avez constaté, vous, la baisse de la TVA sur l'île de Ré cet été, par exemple ? J'ai constaté comme partout à l'île de Ré et partout que les prix avaient augmenté de façon absolument incroyable et que l'euro était la plus grande escroquerie du siècle. Non, mais c'est vrai ! Quand on pense que ça vaut un euro, ça vaut six fois un franc, on paye presque tout en euros, quoi. Ça augmente tout en euros. Non, non, presque tout. Presque tout. Non, non, vous voulez dire que c'est le même prix que les... Enfin, plus, je ne sais pas. Non, mais il a raison ! J'ai bien compris ce que vous vous disiez. Il a l'impression que tout a été augmenté de 6,55. C'est vraiment l'impression. Si vous entendez un téléphone sonner avec la musique I can get no ou yesterday, à qui appartient ce téléphone ? À Mick Jagger ou à Paul McCartney ? Non. À Michael Jackson. Alors, c'est vrai que c'est soit les Stones soit les Beatles. En fait, c'est quelqu'un qui a deux téléphones. Un téléphone qui sonne I can get no et l'autre qui sonne yesterday. Laurent Riquier. Non. Alors, c'est quelqu'un qui est fan des Beatles et des Stones ? Oui, évidemment. S'il ne les aimait pas, il ne les mettrait pas en sonnerie. Yoko, non. Ah, peut-être le fils Sean Lennon. Le fils que John Lennon aurait eu avec Mick Jagger. Sean Jagger. Ouais, Sean Jagger. Il est bien évident que la réponse doit être d'un homme dont on ne se doute pas qu'il soit un fan de la musique pop. Attendez, est-ce que c'est un homme politique ? Un homme politique ? Oui, madame. Oui, madame. Français, monsieur. Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit. Oui, madame Diamant. C'est logique, les garçons. Mais il faut vous réveiller, les garçons, vous ne trouvez pratiquement pas de réponse. Il a deux téléphones, Daniel Cohn-Bendit. C'est écolo d'avoir deux téléphones, ça, non ? Ah, je ne suis pas sûr. Oh, il n'est pas vraiment écolo, Danny. Il est... Ah, il est... Pierre. Il est quoi, là ? Ce n'est pas ça son parti, normalement ? Oh... Un peu, quand même. Quand même. Oui, mais bon... C'est le premier qui a fait de l'écologie, parce qu'il est allé. Il est allé, il a été élu député vert en Allemagne en 1970. Ça ne vous empêche pas d'avoir deux téléphones, vous voyez ? Franchement. Il n'est pas vraiment vert. Quoi ? Il est plus vert que ma mère et que mon père. Non, non, mais il est beaucoup plus vert que les autres en France. Il a la plus d'expérience. Justement, voilà, un objet qu'aurait pu nous présenter Jérôme Bonaldi et qui pourrait plaire à Daniel Cohn-Bendit. Je l'ai là en photo, c'était dans le point la semaine dernière. C'est une chaise longue, une chaise longue très originale. Quelle est la particularité de cette chaise longue vendue ? 750 dollars. Ah, alors à mon avis, elle doit avoir des écouteurs intégrés ? Un vibromasseur intégré ? Genre, on doit planter quelque part son iPod et on doit avoir la musique qui ressort. Au contraire, elle brouille les signaux et on ne peut pas recevoir de coups de fil. On n'a aucun rapport avec le coup de fil. Elle est en bois. Le tissu est spécial ? Ce n'est pas du tissu. Vous, vous aimeriez en acheter une s'il vous plaît ? Je ne suis pas sûr, je n'en sais rien. 750 dollars, c'est cher. C'est cher, mais c'est original. Il y a un panneau solaire qui va avec ? C'est original à voir ou à utiliser ? C'est les deux, madame. Les deux, d'accord. C'est la chaise longue à dormir debout ? Non. Elle tient dans la poche. Tu peux la repayer tellement qu'elle remporte ta poche. Il y a une autre utilisation que le... Il n'y a pas une autre utilisation, c'est une chaise longue. Elle sert juste à se reposer. Il n'y a pas de pied, quoi. Elle est en lévitation. Il n'y a pas de tissu ? Non, non, non. On peut se mettre sur le ventre. Elle est tressée. C'est pas con, ça. Ça ne s'appellerait pas un transat, ça. Elle est tressée. Non, non, non. Elle est tressée. Elle plairait à Daniel Cohn-Médic. Quand vous allez la voir, elle va vous plaire. Oui, parce que... Elle a des éoliennes ? Elle fait des ventilos ? Elle vous fait de l'air ? Elle est intégralement en... En herbe. Bonne réponse ! Enfin, intégralement, non. Il y a quand même une structure en bois. Mais en tout cas, le tissu est remplacé par de la pelouse. C'est la chaise longue en pelouse. Bonne réponse de Tito. Attends, j'ai vu la photo, c'est pas possible. Non, non, non. Et je vais vous la montrer. Mais le pire, c'est qu'il faut la tondre et l'arroser. Mais attendez, on peut le faire soi-même. Alors, attendez, à tous les auditeurs qui ne sont pas cons et qui nous écoutent, par définition, c'est presque un pléonasme, tu prends une chaise longue, tu achètes du gazon au maître, ça se fait dans toutes les jardineries, tu la mets dessus et tu as gagné 350 euros. Il a déposé le truc, voilà, il a inventé. C'est quand même la première fois qu'on voit une chaise longue en pelouse. Je suis d'accord. Il est formidable, monsieur Gwynne. Ne quittez pas le repas. On va se gêner, continue jusqu'à 18h30 et dans quelques minutes, juste après le flash, nous inviterons dans notre loge d'honneur l'invité mystérieux qui sera découvert, je l'espère, par mes camarades. A tout de suite. Effectivement, on va gêner, continue jusqu'à 18h30 entre Laurent et toute sa bande. Nouvelle rubrique, nouveau mystère. Voici la loge d'honneur. Depuis hier, vous le savez, un invité d'honneur est caché dans une loge d'honneur que mes amis, aujourd'hui Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux et Titoff ne connaissent pas, en tout cas, ils le connaissent, mais ils ne savent pas qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui. Ça, vous le connaissez, j'en suis sûr, notre invité d'honneur aujourd'hui, mais de qui s'agit-il ? Il va vous répondre uniquement par oui ou par non. Il nous rejoindra dans ce studio dès que vous aurez découvert son identitude. Il peut même répondre un peu plus que par oui ou par non avec deux ou trois mots, mais des phrases très très courtes. Est-ce que vous m'entendez bien, invité d'honneur ? Oui. Est-ce que la loge d'honneur est confortable ? Elle est un peu ringarde. Un peu ringarde ? Vous êtes un homme ? Oui. La voix, évidemment, de notre invité d'honneur, ai-je besoin de le préciser, est transformée, modifiée. On lui souhaite. On en est sûr. Vous êtes extra-intéresse ? C'est Roswell. J'aimerais bien. C'est Roswell, c'est Jacques Pradel en fait qui est à côté. Vous êtes français ? Oui. Vous êtes artiste ? On peut le dire. On peut le dire. Est-ce que vous êtes auteur ? Comme on a eu un auteur hier, vous avez écrivé des bouquins ? Ça m'arrive. Ah, mais ce n'est pas votre job principal. Vous faites de la musique ? Non. Vous chantez ? Il a écrit quelques livres, mais c'est vrai que ça n'est pas son activité principale. Pour ne pas les mettre totalement sur une mauvaise voie, est-ce que vous serez d'accord avec moi, invité d'honneur, pour dire que, certes, on peut vous considérer comme un artiste, mais on ne vous classe pas forcément dans cette catégorie-là ? Oui, je pense même qu'autour de la table, il n'y en a aucun qui me traitera d'artiste. Vous êtes journaliste ? Non. Vous l'avez été ? Ah, je l'ai été. Vous le racontez dans votre dernier livre ? Oui, journaliste un jour, journaliste toujours. Vous êtes animateur ? Non. Vous êtes au chômage ? Pas encore. Je pense qu'après l'émission, ça va m'arriver. Ah, vous dénoncez des trucs dans votre bouquin alors ? J'essaye. Est-ce qu'on parle beaucoup de vous dans l'actualité ces jours-ci ? Non. Ah, ça va être facile ça. Ces jours-ci, non, on a beaucoup parlé de notre invité d'honneur, plutôt avant l'été, il faut le reconnaître. Mais je me suis un peu cachée, il faut dire. Vous êtes caché. Yvan Colonna. Ça, ça serait fort. Ça, ça serait balèze. Non, mais je n'étais pas si loin. Mais les livres, ce n'est pas votre activité principale. Attends, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Donc, vous êtes Corse ? Non. Non. Question clavier. Non. Je vais vous donner, quand même, un premier indice, si vous le voulez bien. Quatre lettres lui sont associées depuis 39 ans déjà. Vous comprenez-vous, évidemment, cet indice, invité d'honneur ? Bien sûr. Le loto. C'est des chiffres dans le loto. Enfin, écoutez. Le sucre morceau. Mais quand même, les quatre lettres, comme le loto, m'ont rapporté gros. Quatre lettres lui sont associées depuis 39 ans déjà. A NPE ? Ce sont ses initiales. A NPE. C'est drôle. C'est le plus chômeur, le plus vieux de France. 89 ans de chômage. C'est des initiales ou pas, ces quatre lettres ? Genre un prénom composé et un nom composé ? Non, aucun rapport avec ça. Ce ne sont pas ses initiales à lui. PPDA, par exemple. Ce n'est pas PPHSBC, vous êtes banquier ? Non, non. Vous n'êtes pas acteur, je ne me rappelle plus si on l'a demandé. Non, 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 pas acteur. Alors, pas vraiment artiste ? Acteur de la société civile. Ah, est-ce que vous seriez sportif ? Non. Non. Mais écrire des livres, ce n'est pas votre activité principale. Non, non, c'est comme ça. Est-ce que vous avez une activité, en fait ? Oui, oui, oui. Activité à plein temps. Je vais vous donner un deuxième indice. Et puis, si vous ne trouvez pas, des auditeurs vont nous rejoindre au téléphone pour tenter de vous aider. L'indice suivant, je vais vous le dire, c'est qu'il y a quelque chose de mythique chez notre invité d'honneur. De mythique ? Quelque chose en lui ? Il ne faut pas non plus que je vous donne tout. Ah oui, attendez, c'est quelque chose de mythique. Il a écrit un truc sur les mythes grecs. Vous avez écrit un truc sur les mythes ? Non. Le mythe, c'est un peu mythé, ces derniers temps. Le mythe, c'est un peu mythé. On a demandé son âge ou pas ? Ah non, mais de toute façon, il ne répond que par oui ou par non. Est-ce que vous avez 69 ans ? Non. Vous êtes beaucoup plus jeune ? Non. Quand vous étiez petit, il y avait les sucres morceaux ? Beaucoup plus vieux. Ah, vous avez beaucoup plus que 69 ans ? Oui. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ? Ah, ben, pas centenaire. Ah, mais vous travaillez encore à plein temps ? Oui. Vous faites de la politique ? Non, mais je la côtoie. Vous vous occupez d'environnement ? Non, mais j'en parle souvent. Vous écrivez des discours pour des autres ? Ça m'est arrivé. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Vous vous intéressez au sucre ? Ouais, mais un qui nous aide, alors. Le Castillet, le Canigou et la Rouski n'ont aucun secret. Jacques Seguéla. Pardon ? Jacques Seguéla. Jacques Seguéla, bonne réponse de Titoff. Waouh ! Alors là, devinez pourquoi ? Dites pourquoi. Pour la pub. RSCG. Mais comment ça vous est... Attendez, expliquez comment ça vous est venu, Jacques Seguéla, qui rentre dans le studio. Qu'est-ce qui vous a fait deviner Jacques Seguéla, Tito ? Parce qu'on tournait autour de la politique, c'était pas un métier bien précis. Puis quand tu as dit... Le Castillet, la Rouski ? Voilà. Le Caligou, c'est sa région d'origine. Parce qu'évidemment, Jacques Seguéla a grandi à Perpignan, même s'il n'est pas né à Perpignan même. Je suis né à Paris, de par un étudiant qui, dès l'âge de 3 ans, sont allés s'installer à Perpignan. Ils étaient radiologues l'un et l'autre. Et donc, je suis devenu fils du Sud avant d'être fils du Sud. Qu'est-ce que c'est que cette montre de merde que vous avez ? Oh, ça commence ! Moi, j'ai une casio pourrie, je l'ai planquée sous la table. Alors ça, c'est le truc qui vous colle à la peau depuis... Vous devez en avoir marre ! Je voudrais voir la montre de ce monsieur... Bénichoux ? Oui. C'est une montre tout à fait normale. Voilà. C'est une carte qui vaut le prix de 3 Rolex. Et il m'en va foutre là la gueule ! Vous allez voir ! Alors celui-là, celui-là, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, vous pouvez y aller, là. Ah oui, 15 dollars au moins, là. Ça, il est trop laide pour avoir droit à la part. Et celui-là, là-bas... J'en ai pas. Il en a pas. Il a honte, il n'ose même plus la porter. Et celui-là, là-bas... Petit teuf ! Une Rolex ! Non, non, c'est pas une Rolex. C'est une montre suisse, mais c'est pas une Rolex. Et encore plus chère, encore plus chère... Non, 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 pas... Vous la regrettez toujours, cette phrase, Jacques ? Oui, c'est une connerie. Je vous rassure, c'est pas la dernière. Mais enfin, à mon âge, je pourrais quand même devenir plus sage. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est de quelle phrase vous parlez ? C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas au courant, moi. Vous n'aviez pas encore prononcé cette phrase au moment où vous avez écrit cette autobiographie non autorisée. Ce sera dans le prochain livre. Un livre qui est sorti il y a quelques mois déjà. Mais j'aimerais en reparler parce que je l'avais lu au moment de sa sortie, ce bouquin. Et c'est vrai que quelque part... Hélas, Nolo aussi l'avait lu. Je crois qu'il avait mal lu. Il n'avait lu que ce qui l'intéressait. C'est d'ailleurs le seul chapitre inintéressant. Celui de la rencontre de Carla et de Nicolas. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas un autre regret, c'est d'avoir parlé de cette rencontre dans ce livre ? Parce qu'il y avait des tas d'autres choses qui concernent votre vie. Des choses émouvantes, des choses touchantes. Et évidemment, les médias ne se sont intéressés qu'à la rencontre entre Carla et Sarko. J'en veux beaucoup à mon éditeur. Il faut toujours trouver un pigeon. Parce que moi, j'hésitais. Et lui, il tenait beaucoup. Il pensait que ça... Et vous, vous hésitiez ? Moi, j'hésitais. Tu parles ? Non, non, non. Je dis toujours la vérité. Vous êtes professionnel. Je dis toujours la vérité. Vous êtes un vrai pro. On ne vous la fait pas. C'est votre 25e bouc. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Tous ceux qui me connaissent ici, c'est-à-dire tout le monde. C'est que je dis la vérité. Non, j'hésitais. Je l'ai écrit tout de suite pour que les mots soient les vrais, etc. Le lendemain. Pour que ce soit dans l'action. Mais après, je ne voulais pas le mettre dans le livre. Le livre était terminé. Parce que j'avais peur, justement, que ça pollue un petit peu le livre. Alors, je l'ai donné le chapitre à Carla et à Nicolas. Et je leur ai dit. Moi, j'hésite à le publier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez changer des choses ? Est-ce que je ne le publie pas ? J'aurais été libéré s'ils m'avaient dit non. Et puis, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit au moins, c'est la véritable histoire. Tout le monde a raconté n'importe comment. Il faut que ce soit avec lui. Et puis, vous étiez là. Et j'ai fait une connerie de plus. Parce que le livre était tendre. C'était le livre de ma vie. Parler de votre femme, de vos enfants. Oui. Et puis, des choses qui m'ont touché. De toutes les rencontres que j'ai faites. Et il y en a eu d'autres que celle de Sarkozy et Carla. Il y en a eu d'autres. Mais des mannequins célibataires, vous en connaissez d'autres ou pas ? Parce que moi, je veux bien venir bouffer chez vous. En tout cas, évidemment, j'explique l'indice de tout à l'heure. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Comme Caroline Diamant. Quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose de mythique. C'était évidemment par rapport au service internet mythique. Qui organise des rencontres amoureuses. Ce n'était pas mythique. Ce n'était pas mythique. Non, mais la rentrée d'Europe 1 est trop culturelle. Vous prenez pour Radio France, là. Ça ne marche plus, les enfants. L'audience, là, s'effondrer. Et puis, les quatre lettres qui sont associées depuis 39 ans déjà à Jacques Séguéla. RSCG, évidemment. YMCA, bien sûr. J'explique le Castillé. Le Castillé, c'est une ancienne prison à Perpignan ? Absolument. De Vauban. Et la Ruski, c'est un gâteau ? La Ruski, c'est un gâteau de l'argent point qui est une sorte de gâteau assez catalan, espagnol. Une sorte de beignet, mais dur. Un beignet solide. J'avais d'autres indices, au cas où, évidemment, le jeu aurait duré un peu plus longtemps. J'allais dire que, maintenant, c'est sûr, il n'est pas pianiste dans un bordel. Vous comprenez l'indice ? C'est bien sûr. Bien sûr. Ne dites pas à ma mère que je suis de la publicité. Dites-lui qu'elle croit que je suis pianiste dans un bordel. Voilà, un homme qui a des lettres. Je comprends pourquoi cette émission marche. Et moi, c'est sur Canigou. C'est son deuxième livre. On se retrouve dans un instant après d'autres pubs. On va gêner et continuer sur Europe 1 avec Pierre Benichoux, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michellac, Titof, Caroline Diamant, Laurent Ruquier et... L'invité d'honneur du jour découvert par Titof, c'est Jacques Séguéla. En chair et en os dans notre studio. J'ai découvert à ses débuts. C'est vrai que... Depuis, il a fait une belle carrière. Grâce au Mont Canigou, évidemment, qu'on voit depuis Perpignan aussi. À quel âge vous avez quitté Perpignan, Jacques Séguéla ? J'ai quitté Perpignan pour aller faire mes études de pharmacie. Encore un homme qui a des lettres. À 18 ans. Et j'ai fait le premier raid, avant de faire mon tour du monde en deux chevaux, qui était le premier tour du monde d'une voiture française, j'ai fait le premier raid en deux chevaux, Perpignan-Karachi. Qui a lancé la mode. J'avais 20 ans. Voyage formidable. C'est d'ailleurs, ce sont ces voyages-là qui m'ont conduit vers le journalisme, où j'ai connu le pape du journalisme. C'est vrai, vous avez travaillé avec Pierre Bénichoux, Jacques Séguéla ? Non, on n'a jamais travaillé. Mais c'était une figure. On n'a jamais travaillé. Ça y est, c'est une révélation, c'est un aveu. Ça, on l'a fait. Mais en fait, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui a travaillé avec Pierre Bénichoux. Il a de bonnes idées. Il a de bonnes idées, mais après ça, il n'arrive pas à les réaliser. Il a fait ce raid en deux chevaux, Perpignan-Karachi. Après ça, il a acheté une compagnie d'aviation. Et puis, il s'est ruiné, parce que Perpignan-Karachi, ça ne marchait pas du tout en Boeing. Les gens ne prenaient pas la lune. Il y a beaucoup de Perpignanais. Vous racontez tous ces moments de votre jeunesse dans cette autobiographie non autorisée. J'ai encore une question, quand même, moi aussi, finalement, sur le couple Carla-Sarko, sur leur rencontre que vous décrivez dans le bouquin. On dirait Lolo. Non, non, quand même, à un moment donné, vous nous dites que Carla a dit « Jamais plus je ne vivrai avec un homme que s'il me fait un enfant ». Oui, c'est vrai. Mais alors, ils en sont où ? Il faut que tu organises un goûter un après-midi. Le président doit laisser reposer son cœur. Pas d'effort. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été invités à Fort-Brégançon pendant l'été, Jacques ? Il m'a téléphoné, mais je n'étais pas là. Pas à Fort-Brégançon, au Cap-Nègre. Ah oui, au Cap-Nègre, pardon. Je suis resté à l'époque des Chirac. Pour un week-end avec Christine O'Krent et Bernard Kouchner. Son cher mari. Mais moi, j'étais dans les eaux d'Ibiza. Et donc, je n'ai pas sauté sur Woheling. On a vu, en tout cas, la liste des amis qui sont allés là-bas pendant l'été. Il y a eu Vincent Pérez, il y a eu Louis Bertignac, qui sont plutôt des ex-amis. Obama n'y est pas allé. Il ne voulait pas aller au Cap de Couleur. Non, je n'ai pas allé. Ça marche, ta boisson, Énergisard ? Il a récupéré de sa guêle de bois. Je n'en ai pas pris, de sa boisson. Ils auront des enfants ou pas, alors, le couple ? Je crois qu'ils ont très envie d'en avoir un, mais le temps passe et puis la nature ne s'est toujours pas décidée. Est-ce que, Jacques Séguéla, vous allez encore vous occuper un jour de campagne électorale ou de campagne présidentielle ? Est-ce que vous le faites même dans d'autres pays en ce moment ? Non. Ça, c'est fini. Depuis la campagne de Jospin, j'ai fait 20 campagnes. J'ai participé à 20 campagnes et j'ai eu la chance incroyable d'en avoir 19 victorieuses. Et la 20e, qui était celle qui me tenait le plus à cœur, parce que c'est KM qui a complètement déstabilisé la gauche et qui a privé ce pays d'opposition. Et finalement, une démocratie sans opposition n'est pas une démocratie, même si j'ai beaucoup d'affection pour Nicolas Sarkozy et si je pense qu'il fait formidablement bien son job. C'est quand même bancal et je crois que c'est dû à cette élection ratée de Léonard Jospin. J'étais aux manettes, je n'ai pas su faire décoller l'avion, je n'ai pas su, dans la tempête, je n'ai pas su le tenir. Voilà, et je m'en veux beaucoup. Même pas un petit slogan. Lui, l'avion, ça n'avait pas réussi, par contre. Ah bah c'était la fameuse phrase sur Chirac, trop âgé. C'est là que ça, c'est dans l'avion, sur d'ailleurs une coupe de champagne de trop, comme quoi ce sont des sportifs de haut niveau. Oui, ils sont meilleurs les politiques russes. C'est là où en off, il s'est allé, vieux, vieilli, fatigué. Et le renversement de la campagne, il était à 52%, le renversement de la campagne s'est fait là et je n'ai pas pu redresser l'avion. Et les 20 campagnes, elles étaient avec le parti socialiste ? C'était toujours pour des gens de gauche ou c'était pour des libérations des pays de l'Est. Et il y en a une que j'ai faite pour un roi, ça c'est quand même unique, Siméon II de Bulgarie, quand de retour dans son pays, il a brigué le rôle de Premier ministre. Je suis obligé de vous interrompre Jacques Segueda, mais vous n'allez pas m'en vouloir parce que vous savez pour quoi faire ? C'est pour passer... De la pub ! Ah, le meilleur de l'émission ! On va jamais continuer sur Europe 1 et jusqu'à 18h30, c'est la loge d'odeur. On retrouve Laurent Ruquier, sa bande et son invité, Jacques Segueda. Il faut dire que j'étais un peu déçu quand même ce soir, cher Jacques Segueda, que ce ne soit pas Jérôme Bonaldi qui vous découvre, qui découvre votre identité. Parce que s'il y en a bien un qui devait vous aimer plus que les autres encore autour de cette table, c'est lui parce qu'il n'y a pas une minute sans qu'il cite pas une marque. Et la publicité, franchement c'est votre domaine de prédilection. Mais c'est mon papa, on l'appelle Papy d'ailleurs. C'est vrai ? Ah ouais ? Oui, Papy Pub, moi-même je m'appelle Papy Pub. Je lui ai proposé le job de sa vie. Je lui ai dit écoute, il faut tout réinventer dans la création du journalisme, de l'animation, qui réinvente ça, réinvente ensemble, je te nomme patron de la création, monde, d'RSCG. Je vous jure, c'est vrai. Non, mais il voulait dire non. J'ai dit non. Et il vient faire le con encore ici. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit mais je préfère faire le con. Tu le ferais de l'autre côté mais tellement mieux payé. Peut-être tout à l'heure vous nous avez entendu polémiquer autour du sucre en morceaux puisque Pierre Bénichou était persuadé que le sucre en morceaux existait. J'ai trouvé qu'il sucrait un peu les fraises. Et bien il avait raison, il avait raison Bénichou. On a vérifié depuis tout à l'heure, le sucre en morceaux existe bel et bien depuis 1843. Donc c'est moi qui sucre les fraises. 1843. Merci messieurs, mesdames. Allez, pour fêter ça une chanson, vas-y. On doit l'invention du sucre en morceaux à un habitant de la région de la Bohème, originaire de la vallée de Fric, c'est cas. Ce serait grâce à un doigt blessé que nous pouvons aujourd'hui sucrer notre café parce que l'inventeur de ce produit s'est blessé. Il a dû se blesser avec ce fameux pain de sucre. Je sais pourquoi il l'a trouvé parce que lui passe son temps sur le net et dès qu'il voit le mot Fric, il tape. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est grâce à lui, effectivement, qu'on n'avait plus les pains de sucre et qu'on a eu du sucre. Donc bien avant, bien avant 1900. Il s'est blessé en coupant son pain de sucre et du coup, il s'est dit, tiens, on va faire le sucre en morceaux. C'est ça la culture. C'est ça la culture. Et je voudrais... C'est ça l'âge. Si vous voulez du bon sucre, achetez le sucre en pain de sucre. D'abord parce que c'est très joli, tu sais ça, on va emballer avec du papier bleu. Non mais comme tu as un gros morceau... J'aurais mieux fait d'aller sur Seguéla de nous casser les bures. C'est du sucre de meilleure qualité. Je voudrais justement profiter de la présence... Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, Rodaldi. Je voudrais profiter de la présence de Jacques Seguéla pour vous poser une dernière question puisque c'est une question politique et Jacques va peut-être vous aider à trouver la réponse. Si en tout cas, vous avez lu Le Nouvel Observateur pendant l'été, la réponse n'a pas pu vous échapper. Pierre, vous qui connaissez encore mieux que tout le monde ce journal, j'espère qu'au moins vous apporterez justement la réponse. Je l'espère aussi. Il y avait une rubrique très intéressante hebdomadairement cet été dans l'été, c'était le jour août. Et là, on nous racontait le jour août Giscard a humilié Chirac. Une histoire que l'ex-président Chirac aime raconter dès qu'il le peut, le jour où il était encore premier ministre de Giscard et il fut invité, je crois d'ailleurs que c'était à Fort-Brégançon déjà à cette époque, et que le président Giscard d'Estaing l'a humilié. Est-ce que vous vous souvenez, d'abord, c'est ma première question, comment le président Chirac a humilié son premier ministre à l'époque ? Non, le président Giscard. Oui, le président Giscard, oui. C'est un article de Robert Schneider que j'ai lu, qui est très bon d'ailleurs. Non, c'est un article de François Cavigliot. Oui, mais c'est pas grave. C'était un observateur. Il a... C'est vraiment les masochistes. On me demande pas, il faut que je fasse le malin et que je me fasse taper sur les doigts. C'est vraiment, c'est l'histoire de ma vie, ça. Il lui dit pas bon. C'est vrai, t'avais tout bon jusque-là. C'est dommage. Je le sais, mais je le dirai pas. En fait, il le laisse en plan. Il le laisse en plan. Il le laisse en plan. Il parle à tout le monde, tout ça. Alors d'abord, ils arrivent, je vais vous raconter. Ils arrivent, les Chirac, Bernadette et Jacques, qui sont encore tout jeunes, chez les Giscard à Fort-Brégançon. Bon, ça se passe pas très bien entre eux, déjà. Évidemment, il y a de la tension, comme on dit. Ils arrivent déjà. Giscard n'est pas là pour les accueillir. Il y a Canemone qui les accueille à Fort-Brégançon. On les plante dans leur chambre. Et là, pas de nouvelles de l'après-midi. Il dit lui-même, c'est raconté dans l'Obs. Il dit, Chirac, ce qui m'a d'abord choqué, c'est que nous sommes restés dans notre chambre tout l'après-midi du samedi, sans qu'il se passe rien jusqu'à 19h30. Il aurait pu sauter Bernadette, quand même. Oh non, pas pendant les vacances. Il aurait pu s'occuper, je sais pas. Mais pourquoi il n'est pas sorti de sa chambre ? C'est curieux. Le lendemain, une surprise attend Chirac à l'apéritif. Giscard a joué à Devine qui vient dîner ce soir parce que, d'un seul coup, Giscard invite un couple à table, alors qu'il n'était prévu que quatre, les rejoignent. Monsieur et madame de Camaré, c'est-à-dire le moniteur de tennis de Giscard et son épouse en short avec son... Évidemment, ça ne se fait. D'abord, le couple était très gêné de se retrouver à la table en même temps que le président et le premier ministre. Ils se demandaient ce qu'il foutait là, en gros. C'est pour faire chier l'autre. Et c'est un camouflet. On invite les employés. C'était pour faire chier Chirac. Oui, encore, il aurait invité le curé de Camaré. Ça aurait été plus marrant. Et Chirac raconte... Vous ne connaissiez pas cette histoire, Jacques Seguéla ? Et Chirac raconte... C'était inadmissible. Les deux, malheureux, il parle du prof de tennis et de sa femme, étaient terrorisés. Vous vous rendez compte ? Ils se retrouvaient face au président de la République et au premier ministre et à leurs épouses en robe longue. Lui était venu en polo et elle en petite jupette. La pauvre fille a passé tout son temps à tirer sur sa jupe pour lui faire gagner quelques centimètres. On voyait bien qu'elle était malheureuse, désespérée d'être là. On ne fait pas des choses comme ça ou alors on prévient, dit Chirac, qui était furieux. Mais ce n'était pas ma question. Ça, je vous rappelle l'anecdote là. Mais la précision supplémentaire incroyable que nous racontait Lopes cette semaine, c'est que ce professeur de tennis du président de la République, on en a reparlé depuis. Pourquoi ? Alors attendez. Affaire de sexe ? C'est donc il y a 30 ans. Ce ne serait pas celui quand même avec la chouette de tennis ? C'est l'ancien entraîneur de l'équipe de France, coach de Nathalie, Tosia et d'Isabelle de Mongeau, mis en examen et écroué pour viol et violences sexuelles. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. On sait qu'il s'est occupé de Bernadette alors. Tout s'explique. Incidence étonnante, parce que c'est arrivé évidemment des dizaines d'années. Que de mauvaises fréquentations. Il n'y a pas de quoi d'incidence. Que de mauvaises fréquentations. Comment ça, il n'y a pas de quoi d'incidence ? Oh, il l'avait invité pour ça. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est si louis. Non mais, moi qui fréquentais beaucoup de présidents comme ça dans le monde quand j'ai fait leur campagne, ils sont d'une susceptibilité maladive. Je n'avais pas peur de me faire traiter de macho, je dirais de fillettes. C'est hallucinant. Ils sont beaucoup plus sensibles aux apparences et à ce qui se passe qu'à ce qui peut être dit ou à ce qui peut être fait. C'est incroyable. Et il y a des ruptures politiques graves qui vont entraîner des déchirures dans le pays simplement sur des anicroches ridicules comme celle-là. Vous, Jacques Séguéla, vous n'êtes pas susceptibles parce que c'est vrai qu'avec la phrase d'avant l'été sur la Rolex, Dieu sait que vous en avez entendu. Ça glisse au fil des années ? Oui, ça glisse. En plus, c'est mérité, donc tout est à fait normal. Et puis, curieusement, au début, ça a été très violent. J'ai reçu des centaines de mails, d'insultes, d'écoutes de téléphone anonymes, des lettres. Bon, je me demandais ce qui m'est arrivé. Et puis, après, ça s'est retourné en positif. Les gens se marrent. Elles me disent, alors, quelle heure est-il ? Ah, mais moi, j'ai déjà ma Rolex. C'est bon, quelle heure est-il ? Les humoristes vous ont souvent pris pour cible. Je vais vous dire pourquoi j'étais surpris. Je ne la connaissais pas, la phrase qui est drôle, méchante, mais drôle. Elle aurait pu s'adresser à n'importe qui, mais c'est sur vous que c'est tombé, Jacques. Quand on tape votre nom sur Wikipédia, on tombe aussi sur une phrase de Pierre Desproches. Vous ne la connaissez pas, Rior. Je l'ai réécouté cet été. C'est magnifique. Desproches, vous avez dit en plein tribunal des flagrants délires sur France Inter, Jacques Séguéla est-il un con ? De deux choses l'une, ou bien Jacques Séguéla est un con, et ça m'étonnerait quand même un peu, ou bien Jacques Séguéla n'est pas un con, et ça m'étonnerait quand même beaucoup. Et vous riez, on vous entend rire. Et alors, bon, c'était l'éclat de rire, évidemment. On est devenus amis, d'ailleurs, de cette phrase-là. Et je suis allé le voir quelques temps plus tard pour son Waman Show qui est devenu au Théâtre Grévin. C'est son dernier de Waman Show. Il était déjà fatigué, d'ailleurs. Et on a dîné ensuite ensemble, et je lui ai dit, il faut que tu m'aides. J'ai un film Citroën, avec un Chinois qui, à la fin du film, dit révolutionnaire, en montrant ses deux doigts comme ça. On se souvient de ça. Alors, j'ai fait un premier film qui a été un grand succès, et j'ai la suite qui est faite par Kochalowski, le cinéaste russe, où on voyait une Citroën qui roulait sur le toit d'un train et qui finissait dans une sorte de wagon-restaurant bourré de Chinois. Et mon Chinois était là, et il disait révolutionnaire, mais c'était un peu ridicule. Il m'a dit, trouve-moi un truc. Il m'a dit, écoute, je vais me coucher. Si je trouve, je t'appelle demain matin à 8h et tu m'envoies sans sac, et si je ne trouve pas, je ne te téléphone pas. L'endroit matin, à 8h, il me téléphone, il me dit, deux jambon-beurre. J'ai fait le chèque. Jacques Seguéla, qui a publié il y a quelques mois, mais c'est toujours en librairie, son autobiographie non autorisée, c'est chez Plon. Merci Jacques d'avoir été notre deuxième invité d'honneur. Mais quel honneur d'avoir été invité à cette table. On se retrouve demain entre 16h et 18h30. C'est l'horaire de notre nouveau rendez-vous. C'est bien ça, le rendez-vous est pris. Laurent vous retrouvez demain à 16h sur Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Laurent Riquet et toute sa bande.